84 et 79, donc comme on l'a dit plusieurs fois, c'est quelque chose d'admirable d'arriver, encore faire ces distances, arriver à cet âge, donc bravo à René et Bernadette de prendre ce départ d'avance. Et on a aussi nos partenaires qui ont fait des teams, donc on a la team Chris, que vous pouvez venir voir sur le stand, la team Trinitaine, dont vous avez une merveilleuse boîte de gâteaux à déguster et partager après cet événement. Ensuite, Overteams, qui a une team aussi, trois participants de chez Overteams, donc on a eu l'intervention de Manuel d'Overteams qui nous a donné tous ses conseils pour la nutrition avant, pendant, après, et les bonnes pratiques. Donc là, les spectateurs du Telegram viennent de nous rejoindre, donc on est ici sur la troisième journée de ce live de l'Ultramarin, avec ce beau ciel bleu qui va accompagner les coureurs. Donc là, vous voyez la ligne de départ qui se situe à Port-Blanc, Port-Blanc à Baden, et donc le Telegram a deux participants, d'ailleurs. Donc on a Sophie Gilles et Ludovic Géga, donc on souhaite une très très bonne course à Sophie et Ludovic du Telegram. Et donc tous nos participants vont s'élancer dans trois minutes, dans quelques minutes maintenant. Vous voyez encore une fois ce parcours avec cette première boucle qui permet d'étirer les coureurs avant de regagner le sentier côtier, parce que comme je vous le disais, ils sont deux mille à partir. Donc ensuite, on fait un petit passage par Aradon au vingtième kilomètre, et puis on retourne dans les terres pour contourner ces rias qui caractérisent le golf du Morbihan. Et ensuite, une arrivée à Havane au 34e kilomètre. Les speakers vont bientôt ambiancer encore tout ça, histoire de chauffer un petit peu les coureurs, de leur apporter de l'énergie, de l'envie d'en découdre, et aussi leur permettre de rendre cet événement festif. Départ dans trois minutes. Je vérifie, donc on a bien le ravitaillement un petit peu avant Aradon, donc le ravitaillement demi-course qui aura lieu au 17e kilomètre. C'est ça, donc 17 kilomètres pour les premiers, on peut se dire qu'ils mettront une heure à atteindre ce point-là, tandis que les derniers mettront un peu plus de deux heures pour atteindre le 17e kilomètre. Donc on pourra déjà voir un grand grand écart entre la tête de course et le reste du peloton déjà arriver à ce premier ravitaillement au 17e kilomètre. Vous voyez un peu le nombre de concurrents, donc c'est 2000 participants à Port-Baden, à Port-Blanc, pardon, Port-Blanc à Baden. C'est trompeur aussi ce tiré qu'il y a à l'écran. Et donc c'est 2000 participants qui s'élanceront sur les 34 kilomètres de cette ronde des douaniers. Vous voyez, ça fait un très, très beau peloton. Et sous cette arche Cris, donc bleue, on a les premiers concurrents et vous pouvez voir en premier plan nos caméramans, les speakers. Voilà, les caméramans qui vont nous permettre de suivre tout au long de la course la tête de course. Donc je le répète, avec Sébastien Chéniot, un grand nom du trail, qui connaît parfaitement le trail et ses à côté. Donc voilà, il est là en tant que spécialiste caméraman et professionnel de l'audioviso maintenant. Et on a aussi également un champion du monde et un champion olympique de VTT en la personne de Miguel Martinez. Donc champion du monde et champion olympique en 2000 et qui a été numéro 1 mondial pendant plusieurs années, avant ces années 2000. Donc voilà, on a la chance de l'avoir. Il aura, lui, caméra au point et il sera sur son VTT pour pouvoir accompagner et surtout filmer les premiers et nous permettre de suivre cette course au plus près et vraiment de manière immergée complètement. Donc on a sur ce parcours, on a deux ravitaillements. Donc le premier sera composé d'un point d'eau et puis de ravitaillements solides aussi. Les coureurs pourront manger un petit peu. Donc qu'est-ce qu'ils ont à manger sur ces belles tables ? Des tubes, des chips, des pâtes de fruits, compotes, chocolat, fruits secs, oranges, bananes, barres énergétiques et des sneakers, c'est des crêpes. Voilà, donc en Bretagne, on a la particularité de proposer des crêpes aux coureurs. Si ce n'est pas cliché ça. C'est une excellente idée, je trouve. Ça devrait se généraliser. Et j'espère que sur les autres courses, on aura l'opportunité d'avoir ces mêmes ravitaillements. Ce serait super. Il me semble, tu vas me dire, si je me trompe Eric, mais sur la Diagonale des Fous à la fin, il paraît qu'il y a un petit ravitaillement avec des crêpes avant d'arriver. Alors je ne sais pas s'il y a des crêpes à La Réunion, par contre je sais que sur les ravitaillements on retrouve des caries, caries poulet, il y a des soupes, c'est plus récurrent. Mais voilà, caries poulet, il y a de la viande, il y a un peu de tout. Après c'est vrai que sur ce genre d'ultra, comme le grand raid de l'ultramarin, c'est vrai qu'on retrouve une diversité de ravitaillement qui est proposée. Parce que quand on fait de l'ultra notamment, on a cette volonté de vouloir manger dans la diversité pour se ravitailler. Parce que tout ne passe pas forcément au bout d'un certain temps et il faut s'adapter un petit peu à ce qui passe, à ce qui passe ou ce qui passe moins bien. Donc vous voyez nos équipes au départ. Donc voilà, ça chauffe. Les concurrents qui commencent à piétiner, à sautiller, à s'échauffer. On va encore faire un peu de bruit, bien sûr, avant la procédure de départ, on est bien de saut à 3 minutes. Mais non, je crois que François, qui a quelqu'un qui connaît bien à l'intérieur de ce peloton, tu peux nous en parler ? On a un, que je connais même très très bien depuis 14 ans, qui n'est autre que ma femme, qui prend ce départ de la ronde des douaniers. Donc autant vous dire que cette course, je vais apprécier la suivre avec attention et que je vais checker cette ligne d'arrivée qui est juste derrière nous de multiples reprises pour voir quand est-ce qu'elle va arriver. Donc un défi pour ma femme de faire cette ronde des douaniers, 34 kilomètres. Comme on le disait, il y a évidemment tous les coureurs de l'avant-poste qui, eux, se demandent en quel temps ils vont finir. Et puis tous ceux qui sont à l'arrière qui ont juste pour objectif de terminer et que c'est un défi, un objectif de venir participer à cette course qui va d'ailleurs bientôt démarrer. Donc dans 3 minutes, on va assister au départ. Et oui, tu disais, c'est un défi pour ta femme. Et oui, c'est 34 kilomètres. Alors pour certains, ça va paraître anecdotique. Ils font ça très régulièrement. Et pour d'autres, c'est un réel défi. Et ils le font avec mérite. Et tout comme d'autres, ils vont avoir le 179 kilomètres comme défi. Et puis pour certains, ce sera la marche nordique à laquelle on a assisté hier, qui était leur défi. Donc à chacun son défi, c'est la beauté du sport, la beauté du trail, qui propose ses différentes distances et qui permet à chacun de se lancer ses propres défis. Voilà, et de tout mettre en œuvre pour aller les atteindre. Mais la particularité sur cet ultramarin, c'est d'avoir la chance de pouvoir tous les accueillir, les premiers comme les derniers, quelles que soient les épreuves, sur ce port de Vannes. Et comme il est de coutume maintenant ici, sous un grand soleil et un grand ciel bleu. Donc le départ, voilà, maintenant, qui se rapproche. On se rapproche des deux minutes. Donc je le disais, on avait un ravitaillement au kilomètre 17 et ensuite un deuxième ravitaillement, donc là qui sera uniquement un point d'eau au kilomètre 23,5. Donc ça fait tenir 6 kilomètres. C'est surtout sur la première partie que les coureurs vont devoir être plus en autonomie. Mais bon, comme ils sont sur le départ, ils ont à peu près, normalement, s'ils ont bien préparé leur sac, tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir se ravitailler au moins et tenir jusqu'à ce kilomètre 17. Donc là, on a un petit peu moins de matériel nécessaire pour participer à cette course, contrairement aux autres où une lampe frontale était exigée. Là, les coureurs n'arriveront pas de nuit. Donc la barrière horaire ne le permet pas. Et puis ça ferait quand même un petit peu loin d'aller jusqu'à ce soir. Donc on a juste un sac de course, une pièce d'identité, téléphone portable chargé, une couverture de survie, un gobelet individuel, une réserve d'eau d'un litre. Cette fois-ci, c'est parti pour les coureurs. Bientôt, on voit que ça se tasse. Les sas ont été libérés. Les coureurs se rapprochent de la ligne. Vous avez pu voir nos... Ah, ça y est, donc le départ de cette ronde des douaniers depuis Port-Blanc. Voilà nos vététistes qui se sont échauffés. On les voit tous les deux là en avant-garde. On va pouvoir découvrir les premières images inside de la course et de la tête de course. Voilà, donc on a deux vététistes, comme je le disais, Sébastien et Miguel. Et on a aussi des caméras point, entre guillemets, avec des coureurs, nos coureurs qui sont également là. Et puis deux drones qui nous permettent d'avoir de magnifiques images aériennes comme celle-ci, des coureurs de la course. Et de vous proposer aussi des panoramas magnifiques sur le golfe du Morbihan. Donc on peut saluer l'équipe de l'organisation qui, là, vit son dernier départ aussi de tout ce grand, grand week-end. Et c'est énormément de boulot pour arriver à faire autant de courses, de départs, réunir autant de coureurs. Et on a le sourire, là, de notre concurrent avec son beau t-shirt du Menestral, il me semble. Et 6135. Et 6135. On va vous dire de qui il s'agit. Il s'agit de Jocelyn Jandon, qui est fait partie des défavoris. Mais alors, sachez que ce n'est pas parce que vous voyez un coureur partir comme ça rapidement. On l'a vu de multiples reprises durant cette Ultramarin, que ce n'est pas toujours celui qui prend la tête qui gagne. Mais ça peut aussi l'être, on l'a vu hier avec Julien Cugno, qui était parti très vite, très fort. Et qui avait tenu ses autres concurrents bien à distance. Donc peut-être que là, Julien, il va faire pareil. Donc Julien, il a quand même un palmarès intéressant. Donc 6ème du trail de la Maison Dulou, à 25 km. Donc on voit que c'est un coureur qui aime bien les trails de moyenne distance. Avec des distances max que je vois. Donc le trail du Glazik, qui fait partie du Challenge Waystreetour. Donc 59 km. Donc on va suivre. Donc voilà, vous voyez, en plus de 2 minutes, pour que tout le peloton, toute la masse de coureurs puisse franchir cette ligne de départ. Plus de, voilà, après presque 3 minutes. Puisque voilà, 2000 personnes, ça représente quand même un gros volume de coureurs à faire franchir. Donc ils vont pouvoir maintenant prendre leur rythme les uns les autres. Vous voyez, chacun prend son rythme. Donc on a vu Jocelyn partir devant. Et puis là, les coureurs, après un premier kilomètre certainement rapide, se lancent. Donc comme le disait François, le matériel est plus limité que sur les autres épreuves. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir des coureurs partir minimalistes. Donc on voit notre ami en bleu, là, qui a une ceinture dans laquelle il a mis, donc sous son maillot. On voit qu'il a une surépaisseur, donc lui, il a préféré la ceinture pour mettre son matériel obligatoire. Et voilà, avoir le dos et les épaules libérés, voilà, c'est certainement qu'il trouve ça plus confortable. Alors que le coureur qui se trouve derrière, lui, a préféré le sac d'hydratation, le gilet. Voilà, le gilet qui lui permet de mettre quand même son matériel obligatoire, éventuellement de mettre une flasque. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus de s'hydrater. Ça reste quand même une distance de 37 kilomètres. Donc il faut s'hydrater. On l'a vu hier. Donc là, il fait encore une très belle température. Mais à l'approche de midi, pour les coureurs, la température va commencer à être vraiment présente. Et il faut boire vraiment, s'hydrater dès les premiers mètres pour anticiper sur la suite de la course. 1,4 km de parcouru pour la tête de course. Donc en 4 minutes 30, vous voyez, c'est des allures très rapides. Puisque en termes de référence, 4 minutes au kilomètre, c'est du 15 km heure. On a du 3 minutes 20 au kilomètre, ça représentera du 18 km heure. Donc là, on est vraiment sur des allures rapides. Rapides, si on voit le passage au kilomètre 5. Donc là, on est sur la tête de course. Donc Jocelyn Carré-Tro-Garadé pour l'instant. Mais à voir si ces coureurs-là pourront tenir sur la distance et arriveront à maintenir leur rythme qui s'avère très soutenu. Donc on a là la première femme à l'écran. Voilà, donc elle qui a la chance de ne pas courir toute seule. Puisqu'elle se retrouve au milieu des hommes. Donc ça lui permet d'avoir ce pacing dont on a déjà parlé sur les autres courses. Donc d'avoir des accompagnants, effectivement, pour la motiver, pour lui donner le rythme, effectivement, éventuellement. Alors à savoir que néanmoins, les paces, donc les accompagnants, n'ont pas le droit de donner du ravitaillement ou des choses. Voilà, c'est juste un accompagnement. Mais ça permet quand même d'avoir un soutien moral, une gestion de la course peut-être un peu plus régulière. Donc voilà, ça peut être une aide, même si certains coureurs préfèrent courir tout seuls et rester dans leur bulle. Donc voilà, sur la droite, vous voyez la tête de course. Belle allure, toujours. Mais c'est vrai que Julien, hier, nous y a habitués, puisque parti sur la première heure à plus de 18 km heure. C'était vraiment impressionnant. Donc avec une fluidité de course vraiment superbe. Donc voilà, on a ici notre tête de course. Et donc on trouve Jocelyn, effectivement, toujours ici en tête de course. Je crois que c'est lui qui mène ce groupe de 2000 coureurs sur les sentiers de cette ronde des douaniers. Merci Rémi pour ton message sur YouTube qui nous souligne qu'il trouve que le live est d'une très, très, très haute qualité. Merci beaucoup. Et on ne peut pas contredire Rémi. Autant les commentateurs sont exceptionnels, autant les caméramans en toute humilité, bien sûr. Même si on n'a plus de voix. Enfin, si je n'ai plus de voix pour moi. C'est vrai que les équipes techniques sont merveilleuses aussi, avec une résolution des problèmes à la vitesse de la lumière. Même si on a eu des soucis de fibres, mais ils sont toujours bien taqués pour résoudre tous les problèmes qui peuvent se produire. Et sachez qu'en backstage, il y a du monde qui est là et qui travaille pour que ce live puisse exister. Et merci à l'ultramarin de permettre aux spectateurs de pouvoir vivre ça. C'est vraiment super chouette qu'on puisse maintenant, avec la technologie, arriver à pouvoir vivre ces beaux instants de sport et de trail. On ne peut que souligner ça. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, encourager vos coureurs, poser vos questions dans les espaces commentaires sur Facebook ou YouTube. N'hésitez surtout pas. Et si vous habitez sur le golfe du Morbihan, cela va vous permettre aussi de découvrir votre territoire, peut-être votre ville, peut-être votre maison. Depuis les drones, on a vu là, juste précédemment, Baden, de Baden, vue du ciel. Donc, c'est des vues dont on n'est pas habitué, on n'est pas coutumier. Donc, c'est vrai que ça nous permet aussi, ça donne aussi cette opportunité de pouvoir découvrir l'environnement dans lequel se déroulent ces courses-là. Voilà, dans un autre contexte et avec d'autres vues. Donc, on nous demande si sur cette course, on va suivre le premier homme ou femme de la course. Alors oui, effectivement, on a deux caméras qui sont pointées sur les premiers. Donc, premier homme et femme. Et on a aussi des images qui sont tournées en drone et qui permettent de voir le peloton d'un peu plus en hauteur, n'est-ce pas ? Donc, oui, c'est vrai qu'on a principalement les premiers qui sont filmés, effectivement. Et comme le souligne Van et Blanche sur YouTube, courage à ceux qui sont encore en course. On pense évidemment à tous ceux qui sont encore sur cette ligne, sur ce sentier de l'ultramarin et qui restent encore peut-être plusieurs kilomètres à parcourir. Et on pense encore à eux. Ils ont fait déjà deux nuits dehors. Donc, je rappelle que l'ultramarin est parti vendredi à 18h. et qu'il y a encore des coureurs qui sont là, qui sont en chemin pour regagner le port de Van. Et je pense qu'ils ne doivent avoir qu'une seule chose, c'est de se poser. Comme on peut le voir, là, juste derrière nous, un concurrent qui arrive tout juste. 8h15, je vais passer la ligne d'arrivée. Et ça va arriver comme ça toute la matinée. Vous avez pu voir la première féminine. Donc, la première féminine, on voit sur l'écran de gauche, qui est passée, qui a une vitesse d'un peu plus de 15 km heure. Donc, c'est une belle allure, un peu plus de 15 km heure, puisqu'au 2,5 km, elle est passée en 9 minutes 55. Du 15 km heure, ça ferait un passage en 10 minutes, du 4 minutes au kilomètre. Donc, voilà, ça vous permet de juger un petit peu de la vitesse. Donc, on voit qu'elle cherche le relâchement, voilà, en relâchant ses bras. Et voilà, donc, la course, vous voyez un petit peu, vous découvrez un petit peu le contexte, donc avec vue imprenable sur le golfe du Morbihan. Voilà, ce parcours est effectivement roulant. Et vous pouvez voir, là, à l'image, Jocelyn, donc sur ce sentier. Donc, on y trouve des chicanes, comme on vient de voir avec la première féminine. Mais aussi, bon, il y a un chemin qui est parsemé de cailloux, de racines, de racines. Et c'est vrai qu'il faut, il faut même, même si ce parcours a la particularité d'être roulant, il faut rester vigilant, rester concentré et ne pas s'éparpiller au risque, voilà, au risque d'hypothéquer ses chances de, non seulement de réussite, et de finir, potentiellement, voilà, si on peut faire une entorse ou toute autre blessure. Donc, voilà, il faut vraiment rester vigilant. Les appuis peuvent être instables parfois. Donc, voilà, c'est la particularité du trail, ce qui en fait aussi saboter et, voilà, évoluer dans un environnement naturel. Donc, on a Pierre Langein, là, que vous voyez, qui est en tête de course, homme, donc qui mène la course, qui avait l'année dernière, comme le rappelait François tout à l'heure, en énumérant la liste des favoris terminée troisième de cette ronde des douaniers. Donc, vous avez à l'image, là, Pierre, qui a, lui, parcouru presque 4 kilomètres et qui mène la file, qui a repris le flambeau à Josselin pour mener cette file de 2000 concurrents. On le rappelle. Ouais, donc, Pierre qui a, encore une fois, un sacré palmarès, lui aussi, avec une spécialité sur ces distances-là. Donc, trail plutôt court, avec de belles performances sur le trail du bord de mer à Arzon. Foulez-sur-Oise aussi, où il avait terminé premier. Donc, oui, un coureur à suivre. Hier, et avant-hier, même, on vous parlait de Patrick Bernard, qui était, donc, le coureur, un peu encore revoir ce parcours, donc, ont emprunté les coureurs. Donc, Patrick Bernard, qui était engagé sur le Grand Raid et qui, donc, a la particularité d'être non-voyant. Et donc, il était accompagné de deux guides qui l'ont aidé à faire ce parcours et puis à toute cette distance pour éviter les obstacles quand on a des petites barrières et puis éviter de trébucher. Donc, il a terminé 439e avec un temps de course à 32h26. Donc, voilà, sachez que rien n'est impossible avec de la volonté. Donc là, on voit que les coureurs de la ronde des douaniers sont très bien accompagnés par un public qui est là, qui est présent pour encourager les coureurs. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important pour les coureurs. Alors, ils aiment bien avoir ce public. C'est chaleureux. C'est vrai qu'on a remarqué depuis le début que cet ultramarin remporte un réel succès sur le golf avec vraiment un public qui est nombreux. Des coureurs qui nous ont rapporté régulièrement, voilà, tous ces encouragements dont ils ont pu bénéficier, que ce soit sur le Grand Raid, le Raid ou hier sur le Trail. Et là, à nouveau, effectivement, on le voit avec le passage de pierre sur ce remblay, là, sur ce port. Beaucoup de monde, pour encourager les concurrents, on le voit encore là. Donc, c'est vrai que c'est vraiment réconfortant, chaleureux et très agréable pour l'ensemble de ces coureurs. Donc, on voit Tonton Outdoor sur le maillot de notre première féminine. Donc, Tonton Outdoor que vous pouvez retrouver sur le salon de l'ultramarin avec beaucoup de stands. On a été hier se promener un petit peu sur le stand et les exposants sont tous très accueillants. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ce beau salon. Bravo ! 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 Merci. Attention. 62, 19. Donc la première femme, c'est Dossard, 62, 19. Il s'agit de Pauline Mélin et donc elle avait terminé deuxième l'année dernière sur cette même course. Donc Pauline qui fait partie de la team Tonton Outdoor, qu'on va suivre avec attention. Elle était aussi engagée sur le trail de Guerlédan qui avait lieu début juin. Le trail de Guerlédan est l'une des courses du Challenge Ways Trail Tour, un challenge qui a lieu en Bretagne. Ce n'est pas le seul, on a aussi le Challenge Armor Argoat, on a aussi le Triskel Trail Challenge. Tous ces challenges nous comportent... Alors il y a 7 courses pour le Challenge Ways Trail Tour, 7 courses pour le Triskel et 11 courses pour le Challenge Armor Argoat. Donc des challenges qui nous permettent de retrouver plusieurs coureurs qui participent à ces challenges. Donc ça permet aussi, comme je le disais hier, de se revoir sur ces courses et de partager des bons moments avec les trailers. Donc Pauline Mélin, qu'on va suivre sur cette course et qui avait effectivement terminé deuxième l'année dernière. Elle a aussi des podiums à son actif sur le trail du bord de mer Arzon, le trail de Gestel, le trail du porteur d'eau. Voilà, donc gros niveau aussi Pauline. Donc on vient de me dire en régie sur les 2000 personnes qui étaient inscrites, il y a 1720 qui ont pris le départ. Et donc un peu plus de 600 femmes qui ont pris le départ. Donc on remarque que plus la distance baisse, plus le taux s'équilibre de femmes et d'hommes. On a un tiers de femmes sur ces courses. C'est ça. Voilà, vous pouvez admirer ces vues de drones, ces vues de drones, donc les coureurs, les sentiers qu'empruntent les coureurs. Donc vraiment en bord de golf. Là, on a l'eau juste à côté, juste à côté, donc à marée haute. Donc après 20 minutes de course, vous pouvez le voir. Et le soleil se lève puisque nous, sur le port de Vannes, donc voilà, on a enfin le soleil dans le dos et qui tout de suite, voilà, on sent tout de suite la différence de température. C'est bien agréable. Quant aux coureurs, eux, bénéficient d'ombre. Donc c'est voilà, ils sont ils sont allés fort. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour eux également d'avoir cette ombre pour avoir des. Là, pour le coup, ils doivent être dans des conditions vraiment idéales avec une température fraîche, un beau temps, un sol sec. Donc vraiment là, pour courir, on est vraiment dans des conditions parfaites sur un bon sentier. Donc voilà, ils sont ils sont à Baden, 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 Baden. Donc ils sont à Baden. Donc au kilomètre 4, vous voyez, vous voyez Pierre qui passe en 21 minutes au quatrième kilomètre. Donc une petite chicane. Bien sûr, ils sont ralentis quand même de temps en temps puisqu'il faut relancer après. Donc ça génère quand même un peu de fatigue. Pierre Langin, donc 21 minutes au quatrième kilomètre. Donc là, on est sur des allures qui me paraissent d'ailleurs faibles. Je pense qu'il est un peu plus rapide que ça parce que là, ça ferait du 15 km heure. Donc normalement, il doit être à des allures un peu supérieures. Nous avons dans notre dos toujours des coureurs du grand rêve qui arrivent. De temps en temps, après avoir passé deux nuits en extérieur, braver la fraîcheur de la nuit et surtout les 179 km. Donc là, toute la matinée, on va vous faire vivre cette ronde des douaniers qui est partie à 8 heures. Si vous nous rejoignez, les coureurs ont déjà pratiquement 22 minutes. Ça fait 22 minutes qu'ils sont partis. Et donc, on prévoit une arrivée des premiers sur les coups de 10 heures sur le port de Vannes. Et nos équipes qui sont en VTT ou en courant vont vous faire vivre ça. Et puis ensuite, à 13 heures, ce sera la remise des prix des vainqueurs de ces différentes courses que vous pourrez vivre aussi sur ce live. Ou si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir féliciter les coureurs qui méritent d'avoir tous ces applaudissements. parce que c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail pour arriver à des niveaux tels, beaucoup de sacrifices aussi parfois. Donc, quand on voit que tout ça fonctionne et que les planètes s'alignent, eh bien, ça fait toujours du bien d'être félicité de tout ça. Donc, on voit ces belles images avec les plans de Rhône et puis ces petits sentiers monotrace. Donc, les coureurs du Grand Raid ont fait cette trace-là aussi, mais dans l'autre sens. Du coup, eux, ils sont partis de Vannes pour rejoindre Port Blanc. Ce qui est l'un des points de passage du Grand Raid. Alors, il y a des points de passage du Grand Raid. Il y a Lolo Dudu qui a un très, très beau nom sur YouTube. Déjà, j'aime bien le nom. Lolo Dudu qui nous demande et qui a une requête. On va voir si l'organisation de l'ultramarin et si la régie est vraiment si forte que ça. On va vous challenger, là. On va vous challenger. Attention, il y a donc le frère de Lolo Dudu qui va bientôt passer la ligne. Et donc, il souhaite une hola. Ça, ça se fait. Il va falloir les trouver. Il va falloir les trouver. Il va falloir les trouver. Dimanche matin à 8h30, il va falloir les trouver. Bon courage. Et surtout, il souhaite avoir la patrouille de France qui passe au-dessus de cette arche. Il faut rêver grand, Lolo. Tu as raison. Donc, Dossard 368. Alors, on nous demande en régie combien est-ce que, Lolo, tu es prêt à mettre pour avoir tous ces services et toute cette fête que tu souhaites avoir sur cette ligne d'arrivée. Tout est possible. Tout est possible. Enfin, voilà. On est sur une équipe qui est vraiment de niveau international. On vous l'a dit. Et finalement, la patrouille de France, pour eux, c'est pas grand chose. Donc, on m'a lancé un défi, là, je vois, sur les réseaux. Alors, j'ai trouvé quelque chose d'assez approprié au cadre dans lequel on est. Donc, je vais vous le faire. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Ta ta ta. Moi, la mer, elle m'a pris. Je me souviens un mardi. C'est vrai que j'ai la voix qui s'en rapproche. Mais bon, je chante pas aussi bien. Et je pense que la mer, elle m'a pas pris que moi. Elle m'a pris surtout ma voix. Il y a la voix d'Eric qui commence. On va devoir la mettre en PLS, elle aussi. Non, ça va. On va tenir le choc. C'est vrai. Comme quoi, les ultras commentaires sont pas forcément plus faciles à gérer que les ultra trail. Quand on n'y est pas à préparer, c'est comme tout. C'est comme tout. Il faut s'y entraîner. Il faut s'entraîner la voix. Et pour le terrain, il faut s'entraîner. Et bien entendu, physiquement, mentalement, au niveau alimentaire également. Et voilà. Donc la voix, on fait ce qu'on peut. Mais ça tient. Donc il faut rester motivé, accroché et ça va. Alors qu'on voit là sur l'écran, vous pouvez voir l'ombre de notre caméraman. Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas que nos deux vététistes, Miguel et Sébastien. Il y a aussi des coureurs qui ont un très fort niveau. Puisque vous voyez, ils sont quand même avec la tête de course et ils se permettent de courir tout en filmant. C'est une prouesse. Clairement, ce que vous voyez sur l'ombre, il tient la caméra, le manche de la caméra dans sa main. Donc, il est obligé de courir avec un bras statique pour stabiliser l'image. Donc voilà, c'est quand même très particulier et pas vraiment adapté à la course à pied, puisque je l'ai répété également hier. Mais c'est vrai que la course à pied part avant tout par les bras. Les bras sont vraiment indispensables pour la pratique de la course à pied. Donc forcément, nos caméramans qui courent caméra au point, ça complique un petit peu la chose pour eux. Mais ils sont présents et on les en remercie car sans eux, on ne pourrait pas vous proposer ces images. Alors qu'on revoit le tracé de cette ronde des douaniers. Parti de Port Blanc à 8 heures, qui longe la côte du golfe du Morbihan. Donc, pour passer par Aradon, ils auront un ravitaillement un petit peu avant Aradon au 17e kilomètre. Donc, on aura un temps de passage pour rejoindre Vannes. Donc, par la rive opposée à celle par laquelle empruntent nos coureurs du Grand Raid. Donc, qui arrivent jusqu'ici au port de Vannes sous l'arche d'arrivée et qu'on peut ici accueillir. Voilà les images levées de soleil du golfe de Morbihan avec les bateaux déjà partis en promenade en mer. Et donc, avec des images d'Aradon qui se trouvent au 20e kilomètre du parcours. Et vous pouvez découvrir, même si vous êtes habitant dans la région, dans les parages, découvrir ces superbes images et peut être redécouvrir votre votre environnement quotidien. Donc, avec tous ces bateaux amarrés à leur bouée. Oui, parce qu'on a l'habitude, c'est vrai, de voir maintenant au bout de ces trois jours des images tournées avec des drones, là, comme on voit à Aradon. Ou comme on voit au dessus du port de Vannes. Mais on se doit de vous faire quand même un petit message d'attention. C'est que si vous aussi, vous avez un drone, faites attention. Certaines zones sont interdites au survol et nécessitent des autorisations, des demandes d'autorisation qui sont délivrées. Donc, ne volez pas n'importe où avec vos drones. Et c'est en ça que de voir ces images comme ça au dessus de Vannes, c'est juste exceptionnel. Donc, profitez, profitez de ces de ces belles images. Oui, parce que le drone est vraiment régularisé. On n'a pas le droit de, en contexte normal, de survoler des zones d'habitation, de survoler des zones d'espace naturel. Donc, voilà. Et là, c'est clair que en termes d'espace naturel, il va y en avoir. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'autorisation. C'est un travail de la part de nos équipes techniques, des équipes techniques de OSL qui est formidable, qui s'est beaucoup anticipé sur place pour repérer effectivement les zones où on ne capte pas forcément nécessairement. Puisqu'il faut nous faire parvenir ces images. Donc, il faut pouvoir avoir du réseau. C'est un travail d'anticipation puisqu'il faut repérer les parcours, bien entendu, repérer les tronçons des différents relayeurs qui portent les caméras. Il faut anticiper les parties où on peut où on peut évoluer puisque certains tronçons du parcours passent dans des propriétés privées. Donc, on n'a pas le droit de passer. Donc là, vous voyez à l'ensemble des coureurs, le peloton qui est volé. On est en train de regarder le résumé du Grand Raid. Là, c'est avec les belles images qui ont été tournées durant durant la course. On veut vous refaire profiter des sentiers, des sentiers. Et peut être que vous, l'année prochaine ou lors d'une des prochaines éditions, vous serez tenté aussi de vous même découvrir ces sentiers, vous même vous lancer votre propre défi et venir courir sur l'une des différentes épreuves que propose l'ultramarin sur ce week-end. de début juillet en Bretagne, dans le Morbihan, sur ce golfe du Morbihan à Vannes. Donc, Vanné, tu dis que les Pop-Home Girls avec presque personne sur les dérivés, ça va être dur. Mais on peut très bien demander à Benoît, notre speaker, de prendre des pompons et puis se charger de cette mission. Tout est possible. Je pense qu'on peut le faire. Ils sont motivés, nos speakers. Donc, je pense qu'il y a moyen. On peut les défier. On peut les défier. Il faut juste trouver les pompons. Vous voyez sur votre droite. Sur votre droite, vous voyez la ligne d'arrivée avec ces cinq arches qu'emprunteront tout à l'heure nos coureurs. Et sur l'image de gauche, vous pouvez revivre le départ hier du raid de 100 km. Donc voilà ce raid vendredi, remporté par Pierre Legendre dans un temps record une nouvelle fois, puisqu'on a assisté à beaucoup de records sur ce week-end avec le record établi sur ce raid de 100 km par Pierre Legendre. Un record largement battu. Pierre Legendre qui avait le record depuis l'année dernière sur le Grand Raid, qui a lui-même été dépassé par Fabien Carpentier, donc qui remporte l'épreuve phare de l'ultramarin dans un temps pulvérisé puisqu'il est passé sous les 16 heures de course. Il a battu le record de plus de 20 minutes, de près de 30 minutes, donc c'est vraiment exceptionnel de la part de Fabien Carpentier. Et puis hier, Julia qui a battu également le record sur le trail de justesse puisqu'il a descendu le record de Johan Stuck d'une minute. Donc c'était tout juste, c'était tout juste. Donc voilà, on a assisté également hier sur le trail à la belle victoire de Camille Thierré-Monnier, qui elle par contre a établi une marque. On n'a pas vérifié si c'était un record, mais il est fort probable que ça le soit. Et là, avec une performance remarquable puisqu'elle termine quatrième au scratch. Donc c'était formidable en 4 heures et à peine 20 minutes. Donc c'est une très belle performance. Donc là, on peut revivre effectivement les images, au travers des images, cette course et cette ambiance du RAID vécue donc hier. Donc des images proposées par Outdoor Sport Live, qui est présente sur toute la durée de ce week-end, comme on vous l'a rappelé, pour nous offrir ces superbes images. On voit, il y a pareil sur ce Rennes 100 kilomètres, vous pouvez voir les sentiers parcourus. Combien Camille, c'était quoi le chrono de Camille ? Alors, je ne l'ai pas noté exactement, mais on était autour de 4h20. 4h20 ? 4h20, puisque Julien avait remporté l'épreuve en 3h50. 3h50, donc Camille devait être au-dessous des 4h20. Donc 4h20, ce serait bien un record de l'épreuve. Je vais pouvoir vous dire ça. Donc sur le trail. Sur le trail, donc non, je dis une bêtise. 4h12, 4h12. 4h12, donc vraiment. Il y a même explosé Nathalie Mauclair qui avait le record à 4h24. D'ailleurs, l'année où tu y avais participé et gagné aussi Eric en 2012. Ouais, donc sur un autre parcours, puisque on partait, je ne sais plus d'où, mais je me demande si c'était pas de Baden, justement. Donc on partait sur l'autre rive, donc on arrivait de l'autre côté. Donc le parcours était quand même différent, donc c'est difficile de juger. Si on reprend ses références, c'est justement en 2012 où j'avais remporté l'épreuve en 3h56. Mais voilà, pour avoir des références plus justes. Donc Johan Stuck qui avait mis 3h51 depuis l'autre côté. Donc voilà, Julien a fait un temps à peu près équivalent avec une minute de moins en 3h50. Tout juste une minute de moins. Donc voilà. Et puis, on le rappelle, les records ne sont la quatrième indicatif sur trail, puisque les conditions peuvent changer. Les conditions climatiques, bien entendu, changent fortement. Mais les conditions de terrain, puisque souvent, on assiste à des ajustements du parcours en fonction des autorisations, des autorisations des particuliers notamment, mais en fonction aussi des ajustements qui peuvent être faits, ne serait-ce que pour un contexte naturel, environnemental, pour éviter des zones protégées éventuellement, ou pour éviter, contourner des zones abîmées par la nature. Alors que là, on voit l'arrivée de notre vainqueur du Grand Raid. Non, c'est Pierre. C'est Pierre, c'est Pierre Legendre, du 100 kilomètres, effectivement. Et là, notre vainqueur femme du Red, 100 kilomètres. Alors, on va vous laisser avec une courte pause publicitaire et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 . Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mais là, j'avoue que ce serait pas mal, je pense. Non, sinon, allez voir les potes pour leur montrer le t-shirt, l'unisher. Et puis voilà, c'est tout. Tu reviens avec eux l'année prochaine ? Je sais pas s'ils seront prêts à faire ça, mais... On peut les défier, là, on peut les défier, là, maintenant, c'est maintenant. Bah écoute, venez les gars. Moi, je l'ai fait, pas vous. Voilà, c'est ça. Voilà, on les invite l'année prochaine à participer à cette Ultramarin. En vrai, sans les potes que j'ai eus en physique et puis sur le téléphone, genre vraiment, heureusement qu'ils étaient là, à certain moment, parce que quand j'étais en PLS total, genre, je les ai appelés et tout, ils étaient là pour me soutenir et me dire, ah, tu finis, tu vas au bout, même si c'est la merde et tout, du coup, heureusement, ils étaient là quand même. Franchement, à un moment, heureusement qu'ils étaient là. Eh bah, on peut les remercier. J'ai continué à garder le bout quand même aussi. Donc après, c'est cette longue semaine, mois de préparation, voilà, maintenant tu es sur cette ligne d'arrivée, malgré ses nombreuses envies d'abandonner, cette douleur aussi aux genoux, cette fatigue aussi, hein, parce que, voilà, donc les difficultés ont été nombreuses. Et puis en plus, vous avez pu partager ça, père-fils. Trop bien. C'était avec papa, quoi. C'est papa qui m'a proposé. Et puis je l'ai suivi en challenge, je l'ai pris un peu en crash test. Je me suis dit, on verra. Et, bah, voilà, c'est passé. Le crash test est validé. Eh bah, bonne récupération à tous les deux. Passez un bon dimanche, dormez bien. Et puis, on vous dit peut-être à une prochaine édition l'année prochaine. L'année prochaine, on verra. Je sais pas si je reviendrai l'année pro direct. Peut-être dans quelques années, on verra, mais on verra. Eh bah, bons autres objectifs à vous deux. Bonne journée. Avec plaisir. Donc, voilà, comme on vous le disait, il y a des coureurs qui finissent devant en très peu de temps. Mais il y a aussi des coureurs qui finissent encore maintenant et pour de nombreuses heures. Pendant que je vois nos speakers qui viennent d'arriver, ceux qui ont enflammé cette ligne de départ. Comment ça s'est passé sur ce port ? Eh bah, écoute, déjà, il y avait une vue superbe, magnifique. Et c'est surtout les 2000 coureurs qui sont partis, quoi, qui étaient vraiment, comme on dit au State, c'est « on fire ». Ouais, on a vu, nous, des images, là, ça avait l'air d'être chaud, d'être encore bien animé. C'est parti fort devant ? Eh bah, écoute, il y en a trois qui sont partis en tête très largement. Ils avaient déjà, après la petite boucle qu'ils faisaient dans le secteur de Port Blanc, ils avaient déjà allé quasiment deux minutes d'avancée sur le reste de la troupe. Mais voilà, ils étaient roues dans roues et sans surprise. C'est des mecs qu'on connaît plutôt bien Benoît, donc si Benoît va en parler, peut-être, voilà, pour dire un petit peu le palmarès de ces garçons. Ouais, Benoît, comment tu les sens, ces coureurs sur la tête ? Écoute, sans surprise, on avait annoncé trois coureurs morbihanais parmi les favoris. Celui qui a pris la tête, c'est Pierre Langin, qui a démarré très, très, très fort. Je l'avais vu juste avant le départ et il avait l'œil du gars qui sait qu'il est fort. Et juste derrière lui, c'était le local, celui qui habite Baden, qui est parti chez lui, de chez lui, Florian Le Vigourou, un super marathonien, qui a déjà gagné le marathon de Vannes, d'ailleurs, me semble-t-il. Et en troisième position, juste derrière, ils étaient en 20 secondes tous les trois, c'était Kevin Prono. Kevin Prono, il a couru 1h10 sur semi-marathon en début d'année, 30 minutes sur 10 kilomètres. Donc c'est des gars qui savent courir très, très vite. Et derrière, c'est vrai que c'était un peu le reste du monde. C'est vrai qu'on a vu tous ces participants, 1 600 et quelques au départ, un peu plus de 1 600. Enfin, il y avait 2 000 personnes qui étaient inscrites, mais 1 650, je crois, au départ, juste comme ça. Ah, il y avait déjà 1 700 plus qu'avait Vipé. 1 700 ? 1 700. Ouais, ça fait du monde sur ce port, avec une belle ambiance. Pour vous, c'était le dernier départ ? C'était le dernier départ. De toute façon, je crois que c'était pas possible d'en faire un de plus. Alors moi, j'aurais peut-être pu en faire un de plus, mais Romain, c'était plus possible. Il a tout donné sur le dernier départ. C'était extraordinaire. Franchement, regardez les replays des départs, c'est extraordinaire. Les paysages sont magnifiques, mais au-delà des paysages, l'ambiance... Alors, Romain, c'est un super catalyseur, mais en plus, les coureurs avaient envie, vraiment envie de tout donner. Et ça a été une belle communion sur ce départ. Celui d'hier soir à Sarzot, c'était également très, très bien, des gros moments. Et ça fait vraiment plaisir. Je pense que les coureurs, déjà, ils partent avec la grosse banane et on leur souhaite, quand ils partent, de la conserver jusqu'à l'arrivée. Et je pense qu'ils passent un bon moment. C'est vrai qu'on souligne l'importance de ces animations au départ. Robin, toi, qui n'est pas breton, ça s'entend un petit peu à ton accent. Tu es doux et tu les sens comment, ces bretons ? Alors, ils sont chauds ? Ben, écoute, moi, je viens du Tarn, d'Albi, donc plutôt vers Castres, originaire de Castres, exactement, dans la région toulousaine, pas très loin. Pour ceux qui ne connaissent pas Castres, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, à part le rugby, bien sûr. Et bien sûr, les bretons, grosse ambiance. Le seul truc qui m'a un peu déçu, c'est que hier soir, le bar a fermé à une heure et quart. Donc, chez nous, il ferme un peu plus tard, il ferme à deux heures. Mais bon, voilà, on s'est quand même éclaté parce que les bretons, ils ont vraiment la pêche, ils ont la banane. Et franchement, c'était top. Merci d'avoir animé toutes ces belles lignes de départ. Et puis, on vous retrouve sur l'arrivée et aussi à la remise des prix qui va se dérouler à 13h aujourd'hui. Donc, on va pouvoir bientôt retrouver les images de la course. Donc, on va continuer notre petit chemin. Vous voyez, juste derrière moi, ici, c'est là que se déroulera la remise des prix à 13h. Donc, juste ici, avec cet écran où vous pouvez venir voir encore ces belles images quand on peut les tourner sur le site. Donc, on a Morgane qui arrive et qui est d'OSL. Donc, elle est ici, elle est là, juste là. Et donc, Morgane qui est d'OSL et qui se charge de faire ces belles images en drone. Comment ça se passe pour toi ? Ça se passe plutôt bien. En plus, le temps, il est là. La météo est nickel. Et puis, le paysage magnifique. Donc, on prend beaucoup de plaisir à vous faire ce petit suivi live. Donc, voilà. Moi, je suis au drone personnellement. Mais on a aussi les gars qui sont déjà passés avec toi. Donc, en VTT et en runner. Là, ils sont sur le terrain déjà ce matin. Et puis, moi, je prends la suite sur le port pour l'arrivée. Et alors, quelles sont les contraintes comme ça en drone ? Parce que là, aujourd'hui, il fait beau. C'est génial. Mais il faut des autorisations. C'est quand même beaucoup de boulot en amont, de reconnaissance. C'est ça, oui. Effectivement, n'importe qui ne peut pas faire voler le drone comme ça. Donc, au début, on doit faire des démarches auprès de la préfecture, auprès de l'organisation pour essayer d'avoir les autorisations de vol. Après, il faut prendre en compte aussi les conditions météo. Donc, là, au bord de la mer, ça va être plutôt le vent. Donc, voilà. Forcément, la batterie dure un peu moins longtemps. Donc, il faut anticiper. Et puis, avec le vent, il faut faire attention à ne pas s'écarter trop au large non plus. Mais après, c'est des petits automatismes qu'on prend au fur et à mesure. On a vu aussi quelques mouettes qui attaquaient les drones. Oui, la mouette, c'est nos hantises. C'est la hantise des drôneurs, les mouettes, parce qu'elles arrivent. Elles sont près du drone. Donc, ça fait toujours un petit peu peur que la mouette vienne sur le drone et qu'il y a un accident. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Eh bien, tant mieux. C'est vrai que tout à l'heure, enfin, oui, c'était hier. Je voyais les drones qui parcouraient le dessus du port. Et avec la perspective, je me disais, il va rentrer dans un mât. Mais non, tout se passe bien. Ça n'est jamais arrivé pour le moment. Donc, ça va continuer comme ça, on espère, oui. En tout cas, merci à nous faire ces super belles images. Et puis, comme disait tout à l'heure, non, c'était hier Sébastien Chagnot. C'est vrai que les gens, ça leur permet de redécouvrir un petit peu leur ville, leur environnement parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Oui, tout à fait. On n'a pas l'habitude de le voir de haut, en fait, avec le drone. Moi, il y a plusieurs personnes, lorsque j'étais en train de piloter, qui venaient, qui regardaient mon écran et qui ont dit, mais c'est magnifique. C'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, pour nous, ça nous fait plaisir de pouvoir partager tout ça. Et puis, c'est chouette. Et nous aussi, on en prend plein les yeux. Je ne suis pas de Bretagne, je suis d'Annecy. Donc là, c'est un décor totalement différent. Et puis, ça me donne envie de revenir. Eh bien, avec grand plaisir. Et là, du coup, tu enchaînes avec d'autres événements, j'imagine ? Oui, là, du coup, on part avec, pareil, Outdoor Sport Live. On part dès mardi matin. On va sur l'UTMB Val-d'Aran, là, cette fois-ci. Puis après, on enchaîne plusieurs événements tout au long de l'année et surtout sur la période estivale. Dont l'UTMB, vous êtes présents aussi ? Exactement, dont l'UTMB, où on sera présents, oui. Donc, l'UTMB, donc fin août. Donc, vous êtes là, pour le coup, une cinquantaine, je crois. Oui, on est une cinquantaine, toute équipe confondue. Donc, les personnes qu'il y a sur le terrain, aussi bien que ce soit des drones, des runners, des personnes qui vont courir à côté des coureurs ou des VTT. Et après, on a toute la partie, on va dire, régie, technique, tout ça, où là aussi, il y a un bon petit monde. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas le nombre de personnes qu'il y a en backstage pour permettre d'avoir toutes ces images. Donc, merci pour votre travail et puis bonne fin d'événement. Merci, merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Donc, on va se retrouver au poste sur notre régie pour vous faire continuer à vivre ce live de la Ronde des Douaniers. C'est 34 kilomètres. On va retourner à notre poste maintenant qu'on a pu retrouver ces belles images. À tout de suite. C'était bon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bonjour ! Merci. Garde de ne pas glisser. Garde de ne pas glisser. On a des techniques qui sont formidables. Aux petits oignons, si on peut. Et c'est délicieux. Moi, je suis un peu gourmand, donc je mange. Il faut savoir qu'on appelle ça aussi des cougnettes. Les petits cougniamans, comme ça, ça s'appelle des cougnettes. Cougniaman qui est principalement une source de calories assez exceptionnelle. Et je pense qu'on réussirait à résoudre la faim dans le monde avec le nombre de calories qu'il y a dans un seul cougniaman. C'est juste incroyable. Du beurre, du sucre. Et tu recommences du beurre, du sucre, du beurre, du sucre. Et du beurre, du beurre, je crois. Et du beurre. Il y a un peu de beurre, en fait. Demi-sel, par contre, le beurre. Parce qu'il faudrait d'ailleurs organiser une manifestation dans tous les plus grands supermarchés qui vendent du beurre doux. Parce que c'est juste impensable, n'est-ce pas ? Le beurre doux, ça sert peut-être à faire la cuisine. Mais c'est tout. On ne met pas de beurre doux dans un... C'est la base. Voilà. Donc, on retrouve nos coureurs qui sont au kilomètre 16,5 après 1h09 de course. Donc, on l'a vu avec Benoît. Benoît, qui est donc speaker sur l'événement, qui connaît très bien ses coureurs. Et il sentait qu'ils étaient bien en forme. Donc là, on retrouve les images de la tête de course. Donc, ils sont maintenant deux en tête. Il va y avoir une belle bagarre entre les deux premiers. Ils sont deux en tête. Donc, des coureurs qui ont l'habitude de courir dans la région. paris. 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 En tout cas, je vous remercie à Guillaume pour tout de suite, c'était excellent Koukaman. C'est un délice et on a vraiment une chance extraordinaire d'avoir cette qualité avec Outdoor Sport Live de restauration, mais pas que de qualité de technicité, de réactivité, de conseil aussi. Et puis, c'est qualité d'image, puisqu'on n'oublie pas les caméramans qui sont sur place, parmi lesquels, je le répète, on compte Sébastien Chéniot notamment. Et Miguel Martinez, je recherche toujours son nom, Miguel Martinez, grand champion, tous les deux, et qui sont présents aujourd'hui. D'ailleurs, on les voit là, ça y est, à l'œuvre, il faut s'organiser, des fois recharger, des fois trouver des solutions. Donc c'est un peu des couteaux suisses, ils doivent faire un petit peu tout, et tout en étant sportifs. Donc là, on est sur notre tête de course, le rythme bien sûr s'est réduit, on a des vitesses de course qui sont limite inférieures à celle de Julien Coulot d'hier, qui était parti vraiment comme un avion. Néanmoins, voilà, ça part très vite. Le parcours n'est pas le même, puisque sur ce trail, sur cette ronde des douaniers, les coureurs partent de l'autre côté, par rapport au Golfe du Morbihan. Donc, puisqu'ils partent de Baden, et non pas de Sarzot, d'Arzon, comme le Raid ou le Trail, ou dans le sens du Grand Raid, qui fait dans le sens horaire. Donc là, on est dans le sens anti-horaire, donc c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc pour revenir sur le port de Vannes, donc là, on est sur des sentiers, vous le voyez, avec des cailloux, des racines. Donc on est sur des sentiers qui sont quand même un peu plus techniques, voilà, et ombragés aussi. Donc ça, ça va leur, j'en suis pas convaincu, leur apporter du bien-être pour courir, de la fraîcheur. Donc ça, ça va être intéressant. Donc voilà, nos deux coureurs, donc pour l'instant, ont choisi de courir ensemble. On l'a évoqué hier, vous vous en rappelez si vous êtes des fidèles et que vous nous suivez depuis la première heure sur ce live. De l'ultramarin, donc voilà, il y a plusieurs schémas de course. On a eu hier Julien qui est parti tout seul en tête, qui a fait sa course en solitaire, qui est parti sur des basses très rapides. On a des coureurs qui préfèrent partir plutôt en groupe, donc comme c'est le cas actuellement. Et puis, on retrouve Pauline, Pauline Melin, la première femme, donc qui, voilà, nous permet aussi de découvrir le contexte, l'environnement. Donc la marée haute, vous le voyez. Donc c'est quand même une chance de pouvoir courir sur ces sentiers. Donc je le rappelle, ces sentiers qui empruntent principalement des portions du GR34. Donc le mythique GR34 qui fait le tour de Bretagne, dont le record a été établi il y a maintenant un an. Et donc ce GR qui part du Mont-Saint-Michel pour arriver à Saint-Nazaire. Donc un GR de plus de 2000 kilomètres que vous pouvez découvrir si vous le souhaitez en plusieurs étapes, bien entendu. ou en plusieurs séjours, pourquoi pas revenir plusieurs fois sur ces sentiers. C'est juste magnifique, d'une diversité extraordinaire entre les côtes d'Armor, entre le Finistère, le Morbihan. Donc c'est formidable. Et si vous le prenez vraiment du tout, tout départ, vous allez même partir de l'île Évilaine, puisqu'il part un peu à l'intérieur des terres pour rejoindre le Mont-Saint-Michel initialement. Donc voilà, vous avez vraiment des paysages fabuleux. Donc le Mont-Saint-Michel est en Bretagne ? Non, puisque effectivement, la cellule qui contourne le Mont-Saint-Michel fait que le Mont-Saint-Michel est dans mon département de naissance, la Manche. Non, mais après, peu importe, le Mont-Saint-Michel appartient au monde, c'est une merveille, c'est la merveille. Peu importe, mais en tout cas, ça permet de découvrir ce GR 34, effectivement le Mont-Saint-Michel, mais c'est cette côte de granit rose qu'on retrouve vers Pierros-Guirec et en Côte d'Armor. Le Finistère avec cette côte déchiquetée, harcelée par ses conditions météo. Et puis ce Morbihan, bien entendu avec la perle du Morbihan. Donc ce golfe du Morbihan qui est tout juste magnifique, qu'on a la chance de découvrir, ou les sentiers qui empruntent le pourtour de ce golfe de Morbihan. Donc c'est vraiment une chance qui nous est offerte, vous pouvez voir, avec des vues très régulières sur le golfe et des sentiers. On passe même entre les bateaux, vous voyez, pour Pauline. Et nos deux gars de tête, ils font leur course sur un bon rythme. Je pense que là, ils doivent être aux alentours des 16 km heure, j'imagine, au vu de leur allure. Et donc c'est tout à fait honorable. Et ils ont pris la poudre d'escampette. Et on est à 1h15 de course pour nos coureurs, puisque 1h15 de course pour tous les coureurs. Mais 16 km pour la première féminine. et un peu plus d'une vingtaine de kilomètres pour nos premiers hommes, vous voyez, qui commencent peut-être à prendre leur marque et à faire leur course, puisqu'on voit un petit écart maintenant qui s'opère. Ouais, ces petits bateaux qu'on a vus, qui sont des petites annexes, en fait, qui servent à aller rejoindre et regagner les bateaux qui sont amarrés, un petit peu plus au large. Donc les pêcheurs, les plaisanciers se servent de ces petites annexes pour regagner leur bateau et pouvoir aller se promener, pêcher dans ce golfe du Morbihan. Allons-y, on tourne ! Allons-y, on tourne ! Allons-y, on tourne ! Allons-y, on tourne ! On tourne tout. Et, une maisonRE ! On tourne ! C'est parti ! Donc les premiers hommes qui ont passé le premier point intermédiaire des 17 kilomètres et qui vont, tu vas me rappeler le nom de la ville, qui vont passer bientôt sur la ville de François. Ah mais je croyais que tu étais un local moi ! D'Arradon. D'Arradon, voilà, ils vont arriver sur Arradon, où ils y sont passés d'ailleurs puisque l'Arradon était au 20ème kilomètre. Donc ça y est, ils repartent d'Arradon. Maintenant ils vont refaire un petit tour du côté du Golfe, du Morbihan. Donc là ils font le tour d'une grande RIA, la RIA d'Arradon. Donc là ils vont faire, ils vont se diriger vers une presqu'île, la presqu'île de Canlo avant de revenir sur Vannes. Donc voilà, 20 kilomètres de réalisés pour nos premiers coureurs. Ouais donc une arrivée qui va être très très rapide sur ce port de Vannes. Donc kilomètres 21 sur 34. Donc ça veut dire qu'il leur reste un peu moins de 13 kilomètres à faire. À la vitesse où ils vont, on peut présager que d'ici 40 minutes ils seront sur le port. Donc n'hésitez pas à venir les encourager et fêter cette belle arrivée avec eux. Donc à 10h, heure estimée d'arrivée des premiers de cette ronde des douaniers. Voilà, donc voilà Pauline Melun qui mène la tête, là qui mène la course, pardon, femme qu'on voit sur la droite de l'écran. Maintenant qu'on voit, non qu'on voit pas d'autre parce que c'est pas elle, mais donc la première femme est passée en 1h16 à ce point de ravitaillement, ce pointage intermédiaire au 17ème kilomètre. Elle est donc passée avec 12 minutes de retard, enfin 12 minutes après le leader de la course, Pierre Langin, qui est passé avec Florian Le Vigourou. Donc les deux athlètes que nous voyons tout à l'heure, donc là on voit Pauline Melun à l'écran dans son petit groupe d'accompagnants. Et donc voilà, je disais donc Pierre Langin avec Florian Le Vigourou qui sont tous les deux en tête et qui mènent la course une vingtaine de secondes derrière. On retrouve Kevin Prono, voilà Kevin Prono, donc ces trois seniors qui sont passés au 17ème kilomètre et puis qui ont une large avance déjà sur leur poursuivant puisque le quatrième a déjà 4 minutes de retard. 4 minutes de retard, donc il s'agit de Sylvain Lenoaille qui a un petit peu d'avance sur le cinquième Malo et Lyon et après on retrouve plus de densité avec Samuel Clergeau, François Guillot, Romain Coméras et ainsi de suite. Voilà, qui poursuivent également leur course derrière en embuscade potentiellement. Donc Pauline, Pauline qui est 35ème au scratch sur ce classement général de la ronde des douaniers. Et on voyait également la seconde femme tout à l'heure, donc la seconde femme, il s'agit de Cindy Pagézi. Donc Cindy Pagézi pour vous donner des écarts qui a un peu moins d'une minute de retard sur Pauline. Donc c'est vraiment des écarts insignifiants puisqu'elle a exactement 37 secondes de retard. Donc ça reste très serré, très ouvert pour le final. La course ne fait que commencer, c'est la première moitié qui a été réalisée. Donc tout reste à faire. Pendant que ça continue d'arriver pour ces coureurs du Grand Raid et comme on l'a vu juste avant avec Maël et son papa, c'est deux nuits dehors, ils ont pour eux dormi 40 minutes dans ces deux nuits. Donc chapeau, belle résistance à la fatigue. Voilà, comme disait Maël, il a découvert des capacités qu'il pouvait avoir. Et c'est en ça aussi que le trail et l'ultra trail est intéressant. Ça permet de se découvrir, se redécouvrir, de permettre de réfléchir. On le disait, dans notre vie à 8000 à l'heure, ce moment, c'est un moment à soi. C'est un moment où finalement, il n'y a plus que notre course qui compte, notre effort. Et c'est un moment où on peut justement prendre le temps de réfléchir. Et souvent, c'est un message, ça. Souvent, quand on est en manque de créativité, quand on a des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre, eh bien parfois, le fait d'aller courir, ça va nous vider la tête et on va trouver des solutions. Du moins, c'est souvent ce que rapportent les personnes qui courent, notamment le midi, sur leur pause déjeuner, quand ils ont le temps de le faire et les moyens de le faire. Donc, la course à pied est très, 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 ultra bénéfique pour le corps, pour l'esprit. Donc, bougez-vous. Il ne faut pas s'en priver. Voilà. Mais allez-y quand même avec progressivité. Exactement. Si vous lancez dans... Même cette ronde des douaniers, si vous débutez la course à pied, même si la ronde des douaniers, c'est la course la plus courte de cette Ultramarine, si on enlève évidemment la marche nordique qui a ses spécificités, et bien ça reste une distance importante pour un débutant. Ce ne serait pas quelque chose qu'on pourrait recommander comme première course, ce 34 kilomètres. Évidemment, en fonction de votre passé sportif, voilà, si vous étiez footballeur de haut niveau, si vous avez toujours fait du sport, peut-être que ces 34 kilomètres pourraient être une solution, mais si c'est une mise en activité, 34 kilomètres, ça fait beaucoup quand même. Oui, tout à fait. Donc là, on retrouve Pierre Langein, donc en tête de course, ou Florian Levigourou peut-être plutôt, en tête de course. Et donc je parlais des deux premières femmes, donc Pauline Melin, qui menait la tête de course devant Cindy Pagézi. Donc un peu plus loin, elles ont creusé un petit écart, puisque donc là on est avec Pauline, Pauline Melin. Donc après, elles ont creusé un petit écart, puisqu'on a un peu plus de 4 minutes, pour retrouver la 3ème et la 4ème, donc Nathalie Jaume et Katia Bonnard, qui sont passées à la mi-parcours, avec un peu plus de 4 minutes, donc sur ces deux premières coureuses, donc là on voit Pauline, qui reste sur une bonne allure. Voilà, vous voyez un peu la diversité du parcours. Tout à l'heure, on était sur la côte, sur la côte avec le golfe au pied, donc avec des sentiers avec des racines. Là on peut revoir d'ailleurs des racines, donc là on est plutôt sur une portion ombragée, agréable, en sous-bois. Donc c'est vraiment très agréable d'avoir cette diversité aussi de paysages, et de pouvoir, même quand on est local, découvrir des coins dans lesquels on n'irait pas forcément, et de pouvoir s'amuser dans un autre contexte, et découvrir un peu plus de diversité. On a un finisher, Nicolas, Nicolas regarde, si tu veux faire un petit cours de fitness, si tu n'es pas fatigué, tu peux y aller, regarde. On voit ça après, d'accord ? On voit ça après. Allez, c'est parti pour le cours de fitness avec l'Orange Bleu. Voilà, pendant que là, on a un petit cours de fitness qui est en train de se lancer, de se programmer, avec l'Orange Bleu, partenaire de l'Ultramarin. Allez, allez, allez ! Sous-titrage ST' 501 Ça continue d'arriver pour les coureurs du Grand Raid, et on ressent toute cette émotion qui arrive, et la fierté aussi des personnes qui les accompagnent. Souvent, ces personnes les ont suivis pendant de longues heures, et là, pour les coureurs qui viennent d'arriver, c'est même pendant deux jours. Donc, pour les accompagnateurs, c'est aussi une épreuve que de suivre les coureurs comme ça. On l'a vu hier avec Stéphanie, qui a suivi Freddy Prigent, qui a terminé, donc, troisième du Grand Raid. et aussi, du Grand Raid, pardon, et aussi, on l'a vu aussi avec Jordan, qui a suivi Camille, qui a terminé première du trail. Voilà. L'accompagnateur et même supporter, c'est aussi une mission qui n'est pas simple, et qui mérite aussi d'être soulignée, parce qu'on a tous déjà vu croiser des coureurs qui ne sont pas forcément sympathiques, agréables avec leurs supporters, leurs accompagnateurs, avec parfois des causes de fatigue. Et forcément, on devient un petit peu plus sensible. Mais malgré tout, ils font toujours un travail merveilleux pour nous rendre cet événement plus agréable. Donc, on ne peut que les remercier de toutes les personnes qui sont accompagnateurs pour leurs proches. Vous voyez là à l'écran, Florian Le Vigourou, qui mène la course, la foulée, et je l'ai déjà évoqué, mais vous avez pu voir l'importance de la gestuelle et des bras sur la foulée, avec cette amplitude au niveau des bras et cette fréquence de foulée. Voilà, deux éléments qui sont vraiment importants dans la course à pied, auxquels on ne pense pas forcément quand on débute la course à pied, et même quand on est un peu plus expérimenté, ce n'est pas forcément appliqué. Mais voilà, ce sont des éléments qui sont vraiment importants de mettre en place pour la foulée, pour sa santé également. Je l'ai dit hier, mais la fréquence de foulée a vraiment un impact important sur tout ce qui est traumatisme, puisque on parle d'une foulée optimale de 180 pas par minute. Voilà, c'est ce qui est couramment admis maintenant. Mais c'est vrai que cette fréquence de foulée permet d'éviter des temps de choc trop longs au sol et donc d'éviter de poser le talon et donc d'éviter ces traumatismes qui se répercutent sur les muscles, sur les genoux et éventuellement dans le bassin. Donc c'est vraiment important d'y être vigilant, en tout cas d'éviter des foulées à 150, 160 pas par minute. C'est quelque chose d'important. Donc voilà, vous voyez là, une belle allure, ça avance bien. 1h30 de course, 25 km bientôt de réalisé, de couru, donc on est très bien parti. Et pour compléter ce que dit Eric effectivement sur cette notion de pas par minute, alors ça peut, pour certains qui se disent comment je vais faire pour compter, alors si vous avez la possibilité d'avoir des équipements technologiques qui vous le donnent, comme je les montre maintenant, qui peuvent donner la cadence, mais un élément qui peut vous donner des indications aussi sur la qualité de votre foulée, c'est est-ce que vous êtes un éléphant sur le sentier ? Est-ce que vous faites des pas bruyants ? Est-ce qu'on vous entend arriver de très très loin ? Est-ce que vous vous faites trembler le sol tel un séisme magnitude 12 sur l'échelle de Richter ? Qui ne va que jusqu'à 8. Ou est-ce que finalement, vous êtes un ninja japonais qui ne se fait pas entendre, un petit chat qui arrive, comme peut l'être. Ça part en live, c'est-à-dire. La régie, la régie, sauvez-nous ! Coupez-le, coupez-le. Finalement, est-ce qu'on vous entend arriver ou pas ? Est-ce que vous faites beaucoup de bruit ou pas ? Et pensez à ce chat quand vous allez courir. En fait, j'ai pensé à chat parce que je suis sur le live sur YouTube et j'ai marqué le mot chat. Voilà. Donc justement, sur le chat, on nous demande, Nicolas qui demande comment est-ce qu'ils font pour dormir ces coureurs par terre ? Est-ce qu'ils ont un bon hôtel qui les attend sur le parcours ? Un petit lit douillet ? Alors, certainement pas un lit douillet, mais sur certaines bases-vies, ils ont des lits de camps qui sont disposés où ils peuvent fermer les yeux un petit peu. Sur certaines organisations, il y a même des salles qui sont prévues et qui sont dédiées à ça. c'est un moment au calme et en fait, les coureurs peuvent demander aux bénévoles qui sont chargés de surveiller ces sites-là, de les réveiller au bout d'un certain temps. Donc, si tu veux dormir uniquement un quart d'heure et que tu n'as pas envie de finir ta nuit là, ça peut être une bonne solution de demander aux bénévoles que de te réveiller. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui se prépare et j'ai eu la chance de faire un podcast justement sur mon podcast avec Benoît Mauvieux qui a réalisé une étude, qui était en charge de mener une étude sur le travail scientifique de Clécy et qui lui est spécialiste du sommeil. C'est un sujet qui l'intéresse particulièrement avec des expériences dans des grottes pendant plusieurs jours et voir aussi l'impact que ça a pour des spéléologues, des gens comme ça. Et le sommeil, c'est quelque chose qui se travaille, la capacité aussi à s'endormir vite parce que vous imaginez bien que si vous vous arrêtez de dormir et que vous mettez déjà une demi-heure à vous endormir, c'est une demi-heure de perdue et qui n'est pas mise à contribution pour récupérer grâce à ce sommeil alors que si vous arrivez à vous endormir tout de suite dans un sommeil profond, comme peuvent le faire aussi les marins qui font des traversées en solitaire et qui ont justement cette capacité à s'endormir instantanément quand il s'allonge, il dorme. Moi, j'ai un copain comme ça, il peut s'allonger n'importe où, il dort instantanément et justement, il est engagé sur la ronde des douaniers donc je ne pense pas qu'il va faire de sieste mais il a ce passé de voileux et ça, c'est vraiment une capacité qu'ont justement les navigateurs à s'endormir vite et effectivement, alors si on est pris d'un gros 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 coup de barre et bien effectivement, ça arrive sur Ultra Trail de croiser des coureurs qui sont en train de dormir là où ils peuvent, ils s'écartent gentiment du sentier et sur certains dossards notamment sur l'Ultra Trail du Mont Blanc on a l'indication ne pas déranger je suis juste en train de dormir alors j'ai plus la phrase exacte mais vous comprenez l'idée en fait, c'est juste pour indiquer aux gens qui passent par là qu'on est en bonne santé on n'est pas en train de faire un malaise et pendant qu'il y a Eric qui s'ambiance avec l'orange bleue à côté de moi et donc voilà, on a la possibilité d'indiquer aux gens qui vont passer qu'on est juste en train de faire une petite sieste et donc effectivement quand on est rendu à sa deuxième nuit dehors dormir dans un brin de pelouse sur un brin de pelouse c'est pas quelque chose de gênant vous imaginez bien que quand la fatigue tombe ça tombe et on pourrait effectivement s'endormir n'importe où n'importe comment et c'est d'ailleurs une stratégie ça qui avait été utilisé par l'un des coureurs qui avait terminé la barclay la finish enfin qui fait partie des finishers les 14 finishers ils sont très peu à avoir fini cette course qui est une course qui est très 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 dure aux étés qui se déroule aux Etats-Unis qui a une formalité un petit peu particulière et il avait dit que justement à un moment la fatigue était tombée il s'était mis volontairement dans des conditions inconfortables pour être réveillé quand son corps lui disait qu'il fallait qu'il se réveille absolument et que c'était dangereux pour lui de rester dormir alors cette technique elle a ses avantages ses inconvénients et je la recommanderai pas forcément à tout le monde parce que c'est pas non plus pertinent que de se mettre en danger volontairement mais toujours est-il que voilà comment ça se passe le sommeil sur Ultra Trail toujours est-il qu'il faut quand même avoir une bonne bonne capacité à gérer cette absence de sommeil et notamment sur la maîtrise de ses émotions parce que le sommeil peut nous rendre désagréables et puis aussi prendre des décisions qui sont pas forcément rationnelles donc tout un sujet ce sujet du sommeil sur Ultra Trail effectivement le sommeil c'est une phase indispensable lors des épreuves mais avant aussi il faut pas négliger les deux semaines qui précèdent un Ultra Trail il faut vraiment comme on n'arrête pas de le dire depuis le début tout se prépare tout s'entraîne on vient pas comme un cheveu sur la soupe sur un Ultra Trail ça se prépare bien physiquement mentalement à un niveau alimentaire au niveau du sommeil aussi puisque dans les deux semaines il faut vraiment faire cette cure de sommeil cette cure de sommeil des phases de sommeil plus importantes qui vont nous permettre vraiment de nous régénérer déjà physiquement mais aussi faire le plein de ce sommeil qui va nous permettre de passer mieux de passer mieux cette Ultra Trail et d'avoir ces petits coups de barre effectivement qui peuvent arriver un peu n'importe quand surtout en pleine nuit sur une phase entre 2h et 5h du matin où biologiquement on est censé dormir sauf nos speakers d'ailleurs parce que nos speakers ils ne dorment jamais mais non sinon voilà c'est important là sinon donc voilà on retrouve donc le premier homme la première femme le premier homme à droite donc Florian Le Vigourou qui est sur une allure d'un peu plus d'entre 16 et 16,5 donc voilà puisqu'il est passé il est passé au 25ème kilomètre à 16,3 km heure à peu près donc voilà vous pouvez un peu apprécier l'allure quant à notre première femme que vous pouvez voir alors non là on est sur la deuxième donc là c'est Cindy Pagézy donc qui est deuxième de la course femme que vous voyez sur la gauche donc Cindy Pagézy qui est au pointage du 17ème kilomètre était quelques quelques 40 secondes derrière Pauline Melun donc vous voyez une belle allure ça voilà elle en profite pour regarder le paysage aussi regarder à droite certainement le golf et là on retrouve donc Pauline Melun donc Pauline Melun qui est passé au semi-marathon en 1h33 donc voilà 1h33 c'est 3h06 au marathon un peu moins de 14 km heure donc 3h06 au marathon donc voilà pour Pauline Melun donc il reste une excellente coureuse puisque voilà 3h06 c'est un temps vraiment excellent sur marathon donc voilà elle est maintenant passée il y a un peu plus d'un kilomètre sur ce semi-marathon même si là bien entendu on le répète on reste sur un trail bien que roulant voilà il y a quand même ces difficultés au niveau des appuis au niveau des relances des petits obstacles puisqu'on a vu des passages de barrières de temps en temps de chicanes plus exactement des petites montées de temps en temps des relances voilà comme je l'ai dit donc on n'est pas aussi efficient qu'on peut l'être sur un marathon donc voilà 3h06 pour la première femme donc qui est Pauline Melun donc là on retrouve Florian le vigourou qui lui comme je le disais est autour de 16 16,5 km heure et qui fait maintenant course seule en tête puisque après le pointage de la mi-parcours du 17ème kilomètre et voilà donc il est et après le passage d'Aradon il a il a lâché Pierre Langein qui était initialement en tête donc il a lâché Pierre Langein pour faire sa course en solitaire et voilà essayer de rejoindre Vannes Vannes là où nous nous trouvons le port de Vannes où on a l'ambiance voilà mise par l'orange bleu et toujours des concurrents du Grand Raid qui arrivent puisque nous avons encore un concurrent qui vient à l'instant d'arriver Nicolas donc voilà qui est arrivé qui est arrivé après presque de enfin après un jour et demi de course donc c'est plus de 30 heures de course donc 1h40 de course on est maintenant en approche du 28ème kilomètre il restera donc 16 kilomètres donc environ une heure donc voilà vous pourrez 6 kilomètres 6 kilomètres pardon 6 kilomètres donc voilà 20 minutes et vous pourrez on pourra commencer à accueillir Florian autour de 10h 10h10 disons autour de 10h10 entre 10h05 et 10h15 nous devrions pouvoir l'accueillir ici quant à quant à alors là on est sur Cindy quant à la première femme Pauline donc qui était au 23ème kilomètre donc il lui reste environ 10 kilomètres nous devrions pouvoir elle la voir arriver vers 10h35 environ donc vous pouvez si vous êtes bien entendu sur van ou dans les alentours venir nous rejoindre avec grand plaisir vous pourrez profiter de l'ambiance vous pourrez accueillir féliciter nos nos vainqueurs ainsi que l'ensemble des autres coureurs des 2000 participants de cette ronde des douaniers mais vous pourrez aussi comment dire prendre prendre connaissance un petit peu de la volonté dont font part nos coureurs du Grand Raid voilà nos coureurs du Grand Raid qui continuent à arriver et qui continueront à arriver toute la matinée donc voilà vous pourrez vous pourrez juger de vous même du courage et de la volonté voilà de ces coureurs qui sont arrivés au bout de ces 179 kilomètres donc de l'ensemble du tour du golfe du Morbihan voilà avec ce passage de la passe en Zodiac puisque voilà il y a cette passe d'entrée du golfe du Morbihan qui est à passer et donc là vous pouvez apprécier la foulée de Florian le Vigourou qui mène cette course avec ce port derrière donc voilà qui longe le golfe du Morbihan voilà et qui se rapproche maintenant très rapidement à moins de 6 kilomètres de l'arrivée donc voilà Florian le Vigourou qui ça marche pas mal pour la France je prends tout on a de la chance on a même des speakers qui sont exceptionnels ils nous apportent à manger franchement il y a des équipes ici c'est une ambiance de malade et c'est vraiment hyper agréable d'avoir cette cette ambiance et cette générosité autour de nous donc voilà je disais donc Florian pardon oui Florian le Vigourou qui se trouve maintenant sur la presqu'île de Conlo pardon de Conlo de Conlo donc qui ne saurait tarder donc ils vont faire tout le tour donc il pourra sur le retour de cette presqu'île croiser ses poursuivants sans aucun doute et donc là on est de retour avec Pauline Melin donc sur ses chemins roulants mais néanmoins qui peuvent être traîtres puisque voilà vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de cailloux de racines qui dépassent et auquel il faut rester attentif voilà on n'a pas parlé du balisage aujourd'hui mais donc voilà ce sont des parcours qui sont qui sont bien balisés d'ailleurs on en profite pour féliciter l'organisation qui encore cette nuit était à pied d'oeuvre pour retourner sur ces sentiers là de la Ronde des Douaniers et reprendre le balisage vérifier le balisage le remettre en place pour voilà en cas de débalisage et pour que les coureurs puissent évoluer dans les meilleures conditions donc vous voyez l'organisation qui met vraiment tout en oeuvre pour que les concurrents soient dans les meilleures conditions et voilà donc on parlait du balisage vous voyez donc en tête de course on en parlait hier sur le trail de 57 km donc c'est vraiment toujours une vigilance accrue à voir de la part des coureurs ce qui fait partie intégrante de cette discipline qui est le trail puisque notamment quand on se retrouve seul isolé en tête de course il faut savoir gérer sa gestion de la course bien entendu de l'allure sa gestion alimentaire et d'hydratation voilà il ne faut pas oublier de s'alimenter ou de s'hydrater au risque de faire une hypoglycémie ou d'avoir un gros coup de barre mais il faut aussi être concentré en parallèle de tout ça sur le parcours pour ne pas louper de balisage et potentiellement faire des erreurs de parcours qui pourraient engendrer une perte de temps conséquente et donc une perte au classement donc c'est vraiment très très important de rester vigilant et concentré sur tous ces points qui se travaillent bien entendu en amont on répète suffisamment comme ça avec préparation physique mentale le sommeil on en parlait à l'instant François en parlait à l'instant l'alimentation donc voilà et c'est une vigilance vraiment de tous les instants pour pouvoir être performant et éviter ces pertes de temps inutiles et en tout cas voilà superfus donc la course la ronde des douaniers qui a son partenaire chaque course de cet ultramarin a son partenaire et le partenaire de la ronde des douaniers c'est l'opticien Chris Essilor qui est présent aussi sur le village et où on a été hier interviewé le responsable de ce stand et que vous allez pouvoir aller visiter et puis rencontrer les équipes de chez Chris en tout cas il était admiratif de toutes les petites histoires et anecdotes qu'il avait pu recueillir avec ses coureurs qui étaient venus le saluer et voir ce qu'ils font donc n'hésitez pas ils sont présents encore aujourd'hui sur le salon dans leur stand Chris qui est partenaire de cette ronde des douaniers donc là vous pouvez avoir un comparatif un comparatif entre la foulée de la première femme Pauline Melin et de la seconde Cindy Pagézy donc voilà qui font leur course chacune de leur côté puisque voilà les écarts maintenant se sont faits avec une foulée vous le voyez chez Pauline beaucoup plus terrienne on voit que le pas est plus terrien c'est à dire plus médiopier et un peu plus lourde entre guillemets sans être péjoratif enfin d'ailleurs les premières donc c'est pas forcément un mal que d'être terrien entre guillemets et d'avoir cette foulée médiopier et plus solinaire donc on voit une fluctuation du bassin qui est beaucoup moins importante beaucoup moins importante et chez Cindy donc une foulée beaucoup plus fréquente beaucoup plus aérienne avec une variation du bassin donc en termes de hauteur beaucoup plus beaucoup plus importante donc voilà on a deux types de foulée de coureuse et vraiment l'important avant tout c'est c'est d'être vigilant à ne pas faire une attaque talon qui génère vraiment des traumatismes qui pourraient être importants c'est assez primordial ce point parce qu'on a tendance à penser que la course à pied c'est le sport le plus simple qu'il soit une paire de baskets un short un t-shirt et encore et on est parti ce qui n'est pas totalement faux on n'a pas besoin de grand chose de plus maintenant courir c'est comme tout ça s'apprend et pour éviter de se blesser et bien on ne peut que vous recommander de vous faire accompagner si vous êtes débutant alors il y a plein de clubs et associations qui existent et vous pourrez bénéficier de l'expérience de ceux qui pratiquent ce sport depuis longtemps alors vous pouvez aussi vous inscrire dans des clubs d'athlétisme qui vous permettront de développer aussi votre technique de course avec vous ferez quelque chose de merveilleux qui s'appelle les gammes et que chaque coureur sur cette terre apprécie grandement j'imagine et donc tout ça c'est vraiment pour vous permettre de durer parce que c'est bien de se lancer surtout les bonnes résolutions de la nouvelle année où on va se dire allez cette année je me mets à la course à pied ou alors à la rentrée scolaire allez je m'inscris à telle ou telle activité physique c'est très bien maintenant il faut réussir à durer et pas se griller et je recevais aussi sur mon podcast l'Institut d'Or Florence Morisseau de la clinique du coureur et qui m'a partagé un comparatif qui était pertinent et que j'avais retenu en fait la course à pied c'est un nombre de pas par minute et qui se répète qui se répète qui se répète et ça viendrait à l'idée à personne de commencer le tennis en faisant 900 services d'un coup le premier jour voilà donc on répète ce mouvement progressivement on y va progressivement on augmente les distances si vous êtes coureur qui n'a jamais couru et que vous avez envie d'être un coureur et bien commencez par faire de l'alternance marche, course, marche, course et puis augmentez les durées de course pour réduire celle de marche et enfin vous arriverez à courir sereinement pendant une heure deux heures trois heures quatre heures ou quarante heures comme nos coureurs qui arrivent encore du grand raid ou du moins à marcher longtemps voilà moi je prends souvent comme exemple l'écriture l'écriture vous n'avez pas appris à écrire du jour au lendemain vous avez fait des gammes vous avez fait à l'école primaire des répétitions de lettres là c'est un peu la même chose on fait des répétitions pour pouvoir l'intégrer et l'intégrer à notre pratique et que ce soit naturel comme maintenant vous pouvez écrire naturellement sans forcément avoir à réfléchir à la forme des lettres voilà c'est une répétition qui s'opère dans le temps donc là voilà on voit Florian vraiment qui est concentré qui est dans sa bulle et donc Pauline qui passe au 25ème kilomètre maintenant et alors Kelm29 qui va avoir la médaille de la personne la plus active sur le chat de Youtube durant ces 3 jours merci à toi il nous prévient en disant attention les gars vous allez vous endormir sur place à force de parler de sommeil on est encore bien en canne pour accompagner les coureurs jusqu'à la fin de cette ronde des douaniers et on a la chance d'être accompagné de très belles images pour tenir notre poste et puis comme tu le disais justement hier est-ce que faire sa passion c'est vraiment travailler ? je ne suis pas sûr donc non on est vraiment gâté de pouvoir avoir cette chance que de vous commenter ces images donc on ne risque pas de s'endormir même à part les sommeils et malgré les nuits qui sont quand même relativement courtes à lui arriver sur le tapis bleu de l'ultra-marin pour Ludo Miquel il y a les millions on va courir on va trottiner Ludo pour les derniers mètres voilà il essaie tout le long et il a encore le sourire il est là pour rigoler et il s'est fait plaisir il a plein de souvenirs Florian qui est vraiment très proche maintenant du canal qui va mener à l'arrivée dans le centre de Vannes sur le port de Vannes donc là on voit qu'il est serein il a pris son rythme et il avance bien a priori il ne devrait pas y avoir de gros problèmes pour lui maintenant sur cette fin de parcours voilà donc eux vont arriver nos coureurs vont arriver sur la droite du golfe du Morbihan que vous voyez en fond donc ils vont arriver sur la droite pour remonter sur l'entrée du canal du chenal et longer ce chenal jusqu'à nous donc là on voit vraiment que Florian s'approche vraiment de l'entrée de ce chenal donc va quitter le golfe du Morbihan à proprement parler et nous rejoindre à l'arrivée donc là on est sur des efforts qui sont pour ces coureurs relativement enfin qui sont expérimentés une épreuve qui est relativement courte voilà 37 km c'est vous voyez même l'allure en live donc on est sur des allures qui fluctuent autour de 16 km heure 16 et demi donc c'est c'est des épreuves expérimentées donc là en général on est sur des efforts où comme nous l'évoquait d'ailleurs Julien hier Julien Gaboriau qui a remporté le 57 km on est sur des efforts constants et vraiment pour ses concurrents toujours à fond en fait donc c'est vrai que la stratégie notamment mentale est assez est plus limitante il est plus limité mais même si même s'il y a des choses à mettre en place alors que sur nos concurrents qui continuent à arriver derrière nous du grand raid là en fait sur des sur des des outils mentaux et des stratégies mentales justement à mettre en place sur la course vraiment importante et voilà pour revenir pour qu'elle met donc pour revenir sur le sur le sur le sommeil notamment moi je sais qu'avec un des coachés que je suis voilà c'est un des points qu'on a beaucoup travaillé parce qu'il s'apprête à faire le tordé géant je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas dans la vallée d'Aos 330 kilomètres et je crois autour de 20 000 mètres de dénivelé positif je crois c'est 18 000 mètres de dénivelé positif donc vraiment une épreuve avec un très très fort dénivelé une épreuve où les premiers mettent plus de 70 heures donc naturellement une gestion du sommeil très importante et donc là on va être obligé de travailler vraiment sur des stratégies mentales hyper importantes pour 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 s'établir un protocole de sommeil puisque le sommeil va être va être indispensable à un certain moment donc les protocoles de sommeil établis en amont qui seront aussi à travailler potentiellement à l'entraînement mais des protocoles sur cette gestion mentale notamment notamment sur apprendre à se relâcher pour pour trouver le sommeil le plus rapidement possible parce que dans cette situation de de stress ou en tout cas d'effort on n'a pas de pression entre guillemets on n'a pas forcément des facultés à trouver le sommeil très très facilement donc voilà il faut trouver ce relâchement et on travaille sur ce genre notamment ce genre d'exercice pour pour trouver pour trouver ces stratégies mentales ou alors des situations de fluidité qui nous permettent vraiment d'être en fluidité dans l'action et de revenir après ces phases de sommeil encore plus rapidement dans l'action sans avoir ces phases difficiles de remise en route ouais alors là on est à 2 km de l'arrivée pour notre coureur qui est en tête et comme vous avez pu le vivre sur nos autres courses d'hier donc on vous laissera pour l'arrivée vivre cette arrivée avec nos speakers sur place notamment là pour l'instant Ben, Benoît Blanchard qui a le micro donc on va vous laisser vivre cette ambiance comme si vous comme si vous y étiez si vous n'avez pas la chance d'être avec nous sur le site aujourd'hui dans les minutes qui vont venir on va peut-être accueillir les coureurs qui arrivent maintenant parce qu'eux aussi on voit côté gauche retour pas comme hier bravo à vous messieurs vous avez bien mérité ce qui vous arrive les vivants et les publics bravo les gars vous êtes au bout de ce série Christophe Aliès et David Votreuil j'ai l'impression que Florian Le Vigrouille est pressé d'en finir j'ai l'impression qu'à chaque fois je le regarde il a accéléré par rapport à la minute d'avant maintenant on vient de rentrer sous les arbres je pense que entre un et deux pour vous qui êtes là sur le site commencez à vous rejoindre regardez tout au loin dans l'alignement de bateau et vous allez peut-être voir bientôt débouler le t-shirt vert plus haut de Florian Le Vigourou en attendant on va continuer de saluer les arrivées de nos ultra trailers je suis sous des arbres et je reste un kilomètre encore une arrivée pleine de sourires des souvenirs pour la vie bravo bravo c'est ça l'ultramarin c'est l'épilisation d'Asie c'est quelques efforts mais c'est surtout l'arrivée de grands sourires et de grands souvenirs on a du monde qui est arrivé je pense que vous êtes des connaisseurs les 27 vous êtes là au moment où il faut alors on a des arrivées d'ultra trailer et puis on le voit sur les images de l'extran géant Florian Le Vigourou il lui reste il lui reste un kilomètre en parcourir il sera là poursuivi par une trottinette électrique mais la trottinette elle a bien du mal à le suivre parce que Florian il y a 18 kilomètre heure et dans quelques personnes on va pouvoir savoir ah ouais tu vas pouvoir savoir c'est bien géré par rapport au petit jeune moi j'étais méfiant je déçois du courant j'étais prudiant mais ouais il est temps que ça te termine oh ouais c'est bien géré en tout cas là il faut couper là allez ça va revenir tranquillement voilà il arrive il est là Florian il est là Florian Le Vigourou on va se préparer vraiment à faire énormément de bruit on va commencer à se retourner on l'aperçoit il est juste derrière nous Florian Le Vigourou il va arriver il va passer juste derrière on va déjà faire une première une première ovation pour Florian Florian Le Vigourou qui passe là juste devant nous il va chercher la place Gambetta faire demi-tour et revenir vers nous pour une arrivée triomphale et vous êtes prêts parce que quand il va débouler dans la ligne droite on va bien le voir avec son maillot fluon faites lui du bruit une ovation qui va aller croissante tout le long de la ligne droite et avec les fumigènes pour illuminer tout ça le voilà au bout de la ligne droite l'habitant de Badène Florian Le Vigourou et voilà le grand vainqueur de cette ronde des douaniers il l'avait déjà remporté en 2016 et il remet le couvert six ans plus tard mesdames messieurs Florian Le Vigourou Florian Le Vigourou Florian une arrivée royale avec un petit bonhomme qui se demande ce qu'il se passe parce qu'il y a bien du bruit autour de lui alors Benoît Benoît on va essayer ah non tu n'as pas les interviews je vois qu'elles ne sont pas mais est-ce que tu peux en faire le tour un petit peu est-ce que tu peux en faire le tour ils vont tous tendre les mains ils vont tendre les mains et tu vas aller taper dans les mains de tout le monde c'est les belles arrivées les belles arrivées le public vous allez faire nous les morts les morts allez allez du bruit allez du bruit allez na 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 et c'est votre champion du jour s'il vous plaît une automation pour les collectors ics ô Applaudissements Applaudissements Florian Le Vigourou qui profite à fond de ces moments, il n'y a pas raison, lui qui a appuyé très très fort sur l'accélérateur un petit peu après la mi-course et il a laissé sur place celui qui était avec lui à ce moment-là, Pierre Langein, Pierre Langein qu'on attend encore, qui devrait arriver d'ici quelques instants Florian il est chez lui, il connait tout le monde, il est dans son jardin, donc forcément il prend un grand plaisir à aller saluer tous ceux qui l'ont félicité à l'arrivée et il a un visage d'une fraîcheur qui surprend Applaudissements Ouais je suis avec Florian Le Vigourou donc le vainqueur de cette ronde des douaniers Florian on a vu que Pierre Langein il avait fait un gros gros départ, on l'a vu à Port Blanc après la petite boucle à Port Blanc il était en tête et ça filait un super bon train tu étais pas très loin de lui et on a vu ensuite vous avez fait course commune quasiment et au 21ème kilomètre on l'a vu à ce moment-là vous étiez à l'écran et je t'ai vu venir à la hauteur de Pierre en mettre une petite et c'était le point de bascule parce que derrière tu n'as fait qu'accélérer, tu avais le visage vraiment focus et derrière Pierre malheureusement il a vu ton maillot jaune de plus en plus loin Ouais ouais bah on est coureurs locaux les trois premiers donc on se connaît bien voilà Pierre une fois de plus il m'a fait lièvre jusqu'à mi-course c'est dommage c'est un bon coureur mais il a laissé trop de jus sur la première partie et je pense qu'il va galérer sur la deuxième partie moi j'étais déterminé j'avais envie de finir cette année un peu particulière parce que je reviens de blessure cet hiver sur une belle note et voilà j'étais déterminé aujourd'hui et même si j'avais pas le foncier j'ai eu un peu de mal pour finir les trois derniers kilomètres je n'allais rien lâcher aujourd'hui alors c'est une course qui est sympa pour toi parce que bon tu es de Baden le départ est donné de Port Blanc et on a bien senti quand j'ai annoncé ton nom au micro tout à l'heure au départ bon tous les favoris étaient un petit peu applaudis mais toi tu en as eu plus que les autres quand même c'est ta course bah ouais ouais c'est vrai que Port Blanc j'y vais quatre à cinq fois par semaine quoi courir là-bas j'habite à trois kilomètres je suis venu en footing de la maison sur la ligne de départ et puis ouais les encouragements sur le tout au long du parcours c'était super quoi ça pousse donc là on a une magnifique un magnifique podium pour les organisateurs parce qu'on a trois Morbihanais alors c'est bien fait parce que c'est trois Morbihanais qui risquent de finir premier je croise les doigts parce qu'effectivement Pierre il va peut-être prendre cher sur la deuxième partie mais ça devrait pas revenir vous aviez creusé un gros écart mais parmi les Morbihanais c'est quand même le plus local des locaux qui s'impose ouais c'est ça après j'attends de voir Kevin Kevin peut créer la surprise en revenant sur la deuxième place sur Kevin on va voir ça va être un beau finish je pense c'est ce qu'on attend moi je suis un peu surpris de l'écart que tu as creusé parce qu'on ne voyait que les images du premier donc on ne voyait plus que toi à l'écran mais tu as creusé un écart monumental parce qu'à 13 kilomètres de l'arrivée vous êtes ensemble et là on regarde derrière il n'y a plus personne on va te laisser récupérer Florian bravo et merci pour le spectacle que tu nous as offert merci 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 à l'organisation ça fait quatre cinq ans que je suis pas venu courir c'était 2016 que j'ai gagné et j'hallucine de voir tout ce qu'il y a autour de la course c'est incroyable le saut que vous avez fait bravo à vous l'ultra marat est devenu grand encore plus grand bravo Florian et bonne récup et à bientôt applaudissements 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 Allez, si on va continuer avec toutes ces arrivées, on est de nouveau sur la grande distance, le grand va être du bloc de l'ambiance, ce 154 km qui est parti, je vous rappelle, vendredi ce soir à 18h, on a fait la position qui est ici 14h, on est là, 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 on est là. On est là, on est là, on est là. On est là, 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 on est là Voilà, qui a quand même, comme il l'a dit lui-même, pour reprendre son expression, caprichère. Caprichère et qui doit maintenant, et d'ailleurs qui vient de se faire doubler d'ailleurs par Kevin Pront. Là, vous avez vu en live le dépassement. Donc Pierre, on voit qu'il y a une foulée pesante, lourde, difficile. Là, ça devient très, très difficile. Il n'a même pas pu réagir au dépassement de Kevin Pront. Qui est donc passé deuxième et qui va prendre, qui va être second derrière Florian. Donc Kevin qui a beaucoup mieux géré, très certainement. Donc on voit avec une belle allure. Et donc on vous remet dans l'ambiance. Je repasse la main donc au speaker pour que vous puissiez profiter dans les conditions du réel de cette arrivée. Donc de Kevin Pront deuxième et de Pierre Langein troisième. Alors on va laisser Kevin remonter jusqu'à la place Gambetta et revenir vers nous. Et derrière, derrière les tentes, j'essaye de deviner le passage de Pierre Langein. Mais Pierre, j'ai peur qu'il soit vraiment au ralenti dans ses derniers hectomètres. La caméra maintenant fixe le fond de la ligne droite. Duquel va sortir dans quelques instants Kevin Prono. Et le voilà Kevin Prono. Vous pouvez commencer à faire du bruit pour Kevin qui est licencié à l'athlée du Pays de Vannes. Ici même donc. Kevin Prono qui entre dans cette ligne droite. Et vous pouvez faire beaucoup plus de bruit. Levez les bras et lui réservez l'ovation qu'il mérite à Kevin. qui est venu cueillir la deuxième place. Là, il y a quelques instants seulement, il a dépassé Pierre Langein. Il y a moins de deux minutes. Kevin Prono, deuxième de cette ronde des douaniers. Kevin, ça a été un petit peu compliqué la fin. Mais ça a été moins compliqué que pour toi, que pour Pierre Langein qui derrière les tentes est en train de marcher. Et ça va être interminable ces quelques dernières centaines de mètres. Il va falloir l'applaudir très très fort derrière. Kevin, on va pouvoir aller applaudir Pierre parce que Pierre il est au bout du bout là. Je crois qu'il y a sa mamie qui est là. Il a repris du poil de la bête. Allez, on l'en met. Allez, on va l'applaudir. On va l'applaudir, monsieur. On va l'applaudir, monsieur. Jusqu'au bout du haut. Jusqu'au bout du haut. Jusqu'au bout du haut. Allez, le but de l'an, il va prendre le droit pour Pierre. Il va attendre à le rejoindre. Il doit être dans le dernier village bientôt là-bas au bout. Mais que c'est dur, que c'est compliqué cette fin de course. Ah là, c'est vraiment mérité. Ce qui se passe typiquement à la ronde des douaniers, c'est un effort qui s'apparente à un marathon en termes de durée d'effort. Et là, très typiquement, il est en train de frapper le mur du marathon de plein fouet. Le voilà au bout de la ligne droite. Alors, je vous invite, public, à porter Pierre Langein vers cette ligne d'arrivée. Il a besoin de vous tous. C'est vraiment tout le public de Vannes qui doit porter Pierre vers l'arrivée. Il a vraiment besoin de vous. Il est au bout du rouleau. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Là où il va chercher les ressources pour faire ses derniers mètres. Regardez comme c'est difficile pour lui. Préparez-vous à le tenir. Préparez-vous à le tenir. Il va s'écrouler. Pierre qui préfère ne pas s'arrêter, qui file au ravitaillement. Il a besoin de sucre, je pense. Oui, 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 voilà. L'effort, la bagarre entre les trois hommes de tête a été totale. Et on voit... Oui, oui, j'ai envoyé. C'est des bras pour le charme. Oui, j'ai envoyé. Merci à tous les compénieurs artistiquaires. Alors qu'on va accueillir Coulard Chiraville le quartième. Il a fait Chiraville, il a ses clients. Alors qu'on va accueillir Coulard Lenoyne, voilà. Et derrière, encore les amis de Lucre, bien sûr. Pour info. Et voilà bien sûr, on va délaborer, on s'attend à rien pour accueillir Coulard Chiraville le quartième. Non, c'est juste ça, c'est juste ça, parce qu'on a eu le temps de faire le tour de l'eau et l'autre n'était pas derrière. Donc il y a au moins 5 minutes. Allez Robin, je vais prendre, je suis avec moi, Kevin Prono, le deuxième, qui va répondre à quelques questions, maintenant qu'il s'est un petit peu ravitaillé. Kevin, donc on a vu, je vous ai vu partir à la Porte Blanc après une première boucle, on a vu Pierre et Florian qui partaient fort. Surtout Pierre, il partait très 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 fort. Toi tu étais un petit peu derrière. Florian, il a fait une démonstration aujourd'hui, quand on voit l'état dans lequel vous arrivez, toi et Pierre. Florian, il vous a fait du mal aujourd'hui. Ouais, après, c'est vrai que Florian a plus l'habitude sur ce genre d'effort en tant que spécialiste du marathon. Donc moi je savais qu'il allait, qu'il allait bien gérer sa course et qu'il n'avait pas faiblir sur les 34 bornes. Moi c'était une première expérience sur cette distance là, donc avant j'étais jusqu'au semi, là j'ai souffert. Parti pareil je pense un peu vite et le retour à partir du 20ème là, c'était, j'étais en footing quoi. Alors, tu avais exactement le profil qu'il fallait pour exploser sur une course comme ça, c'est-à-dire que tu as une vitesse de base qui est très bonne. Je discutais avec Régis Quiré, l'entraîneur de la télé du Pays de Vannes, qui m'expliquait que tu as encore fait, il n'y a pas très longtemps, des séances de 1.500. Mais tu n'as pas le foncier qui va avec pour tenir sur 34 kilomètres, donc le potentiel de pop-corn il existait quand même. Oui, je savais que j'ai préparé la piste là, donc en mai-juin, donc j'ai fait 1.500, 3.000, 5.000. J'ai essayé de mettre des footings longs, mais bon, je pense que je n'avais pas mis assez. Et après c'était un objectif de faire une distance intermédiaire au vu de préparer un marathon à l'automne. Donc voilà, je vais savoir qu'il va falloir que je fasse des sorties de deux heures plus régulièrement pour être un peu plus à mon aise. Écoute, merci Kévin, en tous les cas, on voit que derrière toute cette réflexion, il y a quand même un sourire qui est là, et c'est bien là l'essentiel, une belle deuxième place. Aujourd'hui, il n'y avait vraiment pas moyen d'aller chercher mieux, Florian était au-dessus. Et puis, vous vous êtes tiré une belle bagarre avec Pierre. Pierre, il va se remettre, mais là, il a payé cher pour apprendre que ces distances-là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Bravo Kévin, et à bientôt, on te souhaite le meilleur, en tous les cas, si tu vises le marathon à l'automne. Pauline, le bitume. Il reste à peu près un kilomètre et demi. Allez, encore un, encore un, plus l'échelle, plus l'échelle, plus l'échelle, plus l'échelle du port. On vient de rentrer sur le bitume à l'encher du port. Voilà, on est à plus de 40 heures de course, imaginez-vous. Là, on est à plus de 42 heures, on est à plus de 42 heures, on est à plus de 40 heures. Donc voilà, vous avez pu assister à cette arrivée exceptionnelle du 37 kilomètres qui ne pouvait pas mieux illustrer ce qu'on a pu vous dire pendant tout le week-end, puisqu'on vous parle d'alimentation, de mental, de physique. Et là, on a pu voir, justement, je le répétais justement ce matin, un petit peu gracieusement, que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut arriver. Et là, c'est l'illustration parfaite, puisqu'à 400 mètres de l'arrivée, alors que Pierre Langein était encore deuxième, on a vu Kevin Prounod le doubler, et Pierre arrivait vraiment à bout, puisqu'il a franchi la ligne d'arrivée. Il a préféré ne pas s'arrêter et aller directement jusqu'au temps de ravitaillement, sachant très bien que s'il s'arrêtait, ça en était fini et qu'il ne pourrait plus se relever. Donc il a préféré aller directement à l'ombre auprès des ravitaillements pour pouvoir se réhydrater, pour pouvoir se réalimenter et refaire le plein. Mais vous voyez des lacunes au niveau de la gestion de l'alimentation qui se sont certainement produites durant sa course à Pierre. Ils lui ont coûté vraiment très très cher. Et quand je parle de coûter cher, bien entendu, au niveau classement, il perd une place. Bon, il reste encore sur le podium, il sauve le podium, mais il perd quand même cette place. Mais aussi, il chère physiquement et physiologiquement, parce qu'il est vrai que quand on se met dans ce genre d'état physique, eh bien, logiquement, le corps aussi, entre guillemets, prend cher. C'est vrai qu'on souffre, on souffre, et il va lui falloir du temps, du temps pour se refaire, pour se régénérer, pour récupérer de cette épreuve, et de ce final qui, comme on le répète, et comme on vous le disait, je le répète, c'est vrai que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut arriver. Et il faut toujours se méfier un peu des scénarios faits d'avance. Mais après, on le voit quand même en avance. Là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la première femme grâce à nos vététistes caméramans sur place, Sébastien et Miguel. Donc, c'est vrai que là, on a Pauline Melun qui semble vraiment gérer son affaire. Il paraît assez improbable qu'au vu de sa course, au vu de sa foulée, au vu de son faciès, de son visage, de l'expression de son visage, qu'on assiste au même scénario, bien entendu, puisqu'elle a l'air quand même très régulière depuis le début de l'épreuve. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les femmes qui sont en général, il est vrai, plus régulières que les hommes et qui gèrent quand même mieux leurs efforts. Mais là, on le voit, Pauline Melun qui s'approche vraiment très très proche de l'arrivée là maintenant et qui est régulière et qui a priori devrait remporter cette épreuve devant Cindy Pagézy que nous avons pu voir tout à l'heure. Oui, alors Eric, je me suis absenté quelques minutes et j'ai croisé sur le salon, j'ai croisé Julien Cugnot, notre grand vainqueur du 56 kilomètres et effectivement, il me disait que c'était sa stratégie à lui de partir pleine balle comme un grand habitué des courses courtes, plus courtes et après, il voit si ça tient ou pas. Comme on le disait tout à l'heure, il y a différentes stratégies de course et ça, c'en est une et c'est celle de Julien et elle a payé hier en champion. Bon, voilà, on a différentes stratégies de course. Julien a réussi à tenir jusqu'au bout. Voilà, ça aurait pu basculer, tout comme ça a basculé pour Pierre Langein qui était parti fort aussi, comme le disait Benoît sur la ligne d'arrivée de notre speaker. Il avait vu, qui était sur le départ, il a effectivement vu sur cette première boucle à Baden. Donc, Pierre, prendre les devants et vraiment avoir déjà une certaine avance après cette première boucle dans le tour de Baden. Donc, oui, des fois, ça peut être une stratégie quand on y est habitué, quand on est habitué à ce genre d'effort aussi. Mais il faut néanmoins, en parallèle, savoir gérer aussi l'alimentation puisqu'on est toujours dans des situations de survitesse. Donc, si dans ces situations de consommation énergétique plus importantes, on ne peut s'alimenter ou on oublie de s'alimenter, voilà, on peut en arriver dans des conditions assez marquantes comme ça vient de se produire. Donc, voilà, Pauline qui rentre le long du chenal. On voit le pont derrière qui signifie l'entrée de ce canal qui mène jusqu'à notre arrivée. Et donc, vous voyez, elle a quand même une allure très régulière, Pauline. Pauline qui regarde sa montre pour peut-être voir si le record est à sa portée, voir combien de mètres il lui reste aussi. Et sa vitesse, ça peut être un élément de motivation intéressant, justement, puisque là, on a la chance maintenant d'avoir des GPS. Quand j'ai commencé, ce n'était pas le cas. C'était il y a 15 ans, voilà. Mais voilà, le fait de regarder sa montre, de regarder sa vitesse, ça permet aussi de s'ancrer sur un référentiel, un référentiel qu'elle a travaillé à l'entraînement, tout ça. Mais voilà, ce référentiel, ça lui permet de se motiver, à essayer de conserver cette allure minimale. Donc, on a la chance maintenant d'avoir des montres qui nous donnent beaucoup de données. Et ces données, il est vrai, permettent d'avoir des repères, des repères kilométriques, des repères de vitesse, des repères cardiaques éventuellement, voilà, si on veut se jauger au niveau physiologique et donc par rapport à son intensité d'effort au niveau cardiaque. Donc, c'est vraiment des ordinateurs de bord, miniatures, qui sont vraiment très intéressants. Et quand on est en montagne, on peut aussi utiliser ces données altimétriques qui nous permettent potentiellement de savoir combien de dénivelé il nous reste à faire, combien de dénivelé a été parcouru, à quelle altitude on est, puisque on sait, en montagne, l'altitude joue beaucoup aussi physiologiquement sur nos performances. Donc, c'est vrai que ça permet justement d'adapter éventuellement notre vitesse à l'altitude jusqu'à autour de 1800, 2000 mètres. C'est vrai qu'on ressent vraiment ces effets. Donc, c'est intéressant d'avoir toutes ces données. Et là, c'est vrai que Pauline, un peu à l'image de Camille, Thierry Monnier hier sur le trail, 57 kilomètres, fait état d'une belle régularité de course apparente. C'est vrai qu'on la voit même avec un sourire, il m'a semblé, mais c'est vrai qu'elle fait preuve d'une belle régularité de course apparente. Et c'est assez significatif quand même des femmes, c'est vrai, mais c'est un bel exemple. Voilà, vraiment le regard rivé sur la montre, comme l'a remarqué François. 2h26 de course qui va même se permettre de doubler un homme sur cette fin de parcours. Et vous pouvez reprofiter de ces vues de drone au-dessus du canal, ces vues de vannes. Vous n'avez peut-être pas l'habitude, même si vous êtes vannetés, de pouvoir profiter. Vous profitez souvent avec ce beau boulevard, ce beau corridor vert le long du canal. Et en attendant Pauline, on va continuer d'applaudir tous ceux qui terminent et qui méritaient eux aussi leur instant de gloire. Allez, on voit, on a des mains ici, parce que l'image vue du drone, vue du ciel, que Pauline n'est plus très loin, elle aperçoit les arches en bout de ligne. Allez, allez, encore Catherine François va passer. Et pendant ce temps-là, on va prendre en charge l'arrivée de Pauline Melun sur cette ronde des douaniers. elle est là, elle est là, elle est là, Benoît me dit qu'elle est là. Les applaudissements commencent à monter derrière nous, c'est qu'il se passe quelque chose. Sébastien vient d'arriver, il est exténué comme tous les autres, ils ont tout donné sur ce parcours. on voit le drone, on voit le drone, donc le drone, c'est facile, juste en dessous du drone, il doit y avoir Pauline. Allez, finissez-moi. La voilà, juste derrière, et voilà, Pauline Melun, on peut commencer à faire du bruit et on va l'accompagner sur l'aller et on va l'accompagner également sur le retour. Allez, désolé, toujours accompagné par notre chien dédiéaste, Sam Chéniot qui est dans l'aile pour retransmettre ses images, ses superbes images en live sur nos outils de communication, de l'Utra-Vin, allez bientôt, à la fin de notre image, c'est tout de là, je vais vous couper à la fin de notre image. Allez, 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 on se prépare, on attend de voir déboucher tout au fond de cette ligne droite la menu silhouette de Pauline Melun, la voilà ! Je veux une clameur qui grandit, qui grandit jusqu'à faire exploser le port de Vannes pour emmener Pauline Melun vers cette ligne d'arrivée qui lui tend les bras ! Les deux dans le même sceau, les deux dans le même sceau, les deux dans le même sceau, bravo Pauline, bravo, bravo, quelle belle lucidité ! Tranquille, on va prendre l'interview tout de suite, on vient sur la ligne, alors Pauline, sur la ligne avec moi, s'il te plaît, Pauline, tu as l'air mais d'une fraîcheur, je suis surpris, on a vu des garçons qui arrivaient complètement abîmés et toi, tu arrives, je suis désemparé, je ne m'attendais pas à pouvoir t'interviewer aussi vite, Pauline, tu as parfaitement maîtrisé ta course ! Oui, je suis partie assez vite pour prendre la tête dès le début, après, dès le 9ème kilomètre, j'ai vu que derrière, il n'y avait rien, donc je me suis dit que je fais ma course à ma vitesse, et du coup, j'ai fait une vitesse où j'étais bien pour avancer assez vite mais où j'avais encore assez d'énergie pour remercier les encouragements et tout aussi. Et du coup, tu as profité à fond de cette course de paysage, c'est formidable, une telle façon de vivre la course ! La météo, c'était top, et puis même le paysage était magnifique et c'est vrai qu'on parlait la dernière, j'avais l'avantage d'être première alors que la dernière j'étais deuxième donc c'est sûr que la course est toujours plus agréable quand on sait qu'on est à la première place. Alors, quand on est deuxième de la ronde des douaniers, c'est formidable, mais première, qu'est-ce que ça fait de soulever ces fumigènes, ces flambeaux à l'arrivée, c'est un grand moment, j'imagine ? Oui, c'est un grand moment, ça fait vraiment plaisir et du coup, je suis vraiment contente aujourd'hui. J'ai l'impression, en tous les cas, tu es pleine d'adrénaline et ça fait plaisir à voir et écoute, je vais te laisser travitailler, moi j'ai un immense respect quand je vois l'état de fraîcheur, je suis waouh ! En ce moment, je suis plus à l'aise sur le long et c'est vrai que dans deux semaines, du coup, je participe à la course en France, donc le Tour de France en courant, donc avec les clips de là et donc c'est vrai que ça va être une course avec beaucoup de relais donc il faudra être aussi à l'aise sur le long donc je pense que ça ira. Eh ben, ça m'a l'air d'être très très bien en tous les cas pour toi, bravo Pauline et belle récup, mais j'ai l'impression que tu n'auras pas besoin de beaucoup récupérer. Un petit peu. Bon courage. Bravo encore à Pauline Melin. Et des finisseurs de l'Ultra-Marin du Grand Raid qui finissent la main dans la main. Donc on vient de vivre cette belle arrivée de Pauline qui effectivement comme le soulignait Benoît Spicard semblait d'une fraîcheur assez incroyable après ces 34 kilomètres parcourus en 2 heures 35 minutes. C'est à se demander si les femmes n'ont pas des capacités à ne pas souffrir parce que là vraiment entre ce qu'on a vécu hier aujourd'hui elles finissent bien ça fait plaisir à voir cette gestion de course on a cette régularité et ce plaisir aussi qui se lit sur leur visage même en course et on les voit vraiment concentrées dans leur bulle dans leur bulle elles sont vraiment elles ont vraiment des belles facultés à rester dans leur propre champ de concentration dans celui qui leur convient et donc là on a donc notre deuxième femme qui n'est plus qui n'est plus qui n'est plus Cindy Cindy c'est Nathalie Jaume qui était précédemment troisième en coude à coude avec avec Katia Bonnard et donc qui a doublé Cindy Paghesi donc Nathalie Jaume qui arrive et qui est pour l'instant deuxième elle est à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée et ils sont 14 encore en course pour ce Grand Raid donc on a encore 14 personnes qui sont encore en train de parcourir ce sentier de l'ultramarin et du Grand Raid je voyais tout à l'heure sur le chrono au dessous de l'arche que nous avions passé les 40 heures 40 heures de course alors si vous si vous si vous avez l'habitude des ultras donc vous connaissez ça ne vous surprend pas mais imaginez pour ceux qui découvrent 40 heures de course ce qui veut dire deux nuits sans dormir ou alors très peu et même quand potentiellement on a envie de dormir c'est pas forcément évident de dormir parce que les conditions de sommeil déjà pour trouver le sommeil sont pas évidentes et puis et puis l'environnement voilà on n'a pas un bon lit bien douillet c'est souvent soit même le sol soit dans les tentes de l'organisation sur les points de ravitaillement donc ça reste ça reste très spartiate donc voilà 40 heures viennent de s'écouler depuis le départ qui a été donné vendredi en début de soirée et là donc on continue à avoir quelques coureurs avec en même temps que Pauline vous l'avez peut-être pu passer donc un monsieur âgé qui est arrivé on voyait une émotion forte sur son visage et surtout beaucoup de fatigue bien entendu mais quel courage et vraiment un grand bravo comme je le disais au début là je pense qu'on a sur ce type d'épreuve on a que des champions vraiment du début à la fin il n'y a pas un champion il n'y a pas celui qui gagne et les autres il y a vraiment tous ceux qui franchissent la ligne d'arrivée dans un tout et c'est vraiment pour tous des champions et des vraiment belles performances que tout le monde réalise et donc on retrouve Nathalie Jaume en seconde position qui ne va pas tarder à arriver maintenant parce que vous voyez on commence à voir les tentes du village au fond quand on la voyait de dos donc il ne lui restera plus que ce petit tour pour faire la dernière ligne droite qui vous est maintenant familière ce tapis bleu ce tapis bleu que sont que sont impatients de voir les coureurs bien entendu vous pouvez voir on la voit en bas de l'écran accompagné par Miguel Martinez notre champion VTT notre champion du monde champion olympique et le village qui arrive donc elle va longer jusqu'au bout jusqu'au bout du village pour revenir dans le sens inverse passer au dessous de ses 5 arches et à la 5ème arche pouvoir lever les bras parce qu'elle l'aura mérité aussi on voit sur son visage qu'elle est plus sans souffrance que Pauline mais elle est présente et elle et voilà elle va terminer 2ème après avoir donc dépassé Cindy Pagesy donc je vous laisse avec Benoît pour vivre cette arrivée de la 2ème femme Cindy Pagesy qui sera 2ème de cette ronde des douaniers quelques minutes derrière elle on devrait voir arriver Nathalie Jaume mais chaque chose en son temps place à Cindy Pagesy qui va faire l'aller puis le retour vers nous et à laquelle on va réserver également une belle ovation allez on applaudit déjà on s'échauffe en applaudissant tous les finishers des différentes distances là c'est essentiellement des coureurs de la ronde des douaniers qui arrivent le pouce en l'air le petit sourire en lèvres on la voit on la voit Benoît merci au public de nous signaler son avancée en l'accompagnant d'un tonnerre d'applaudissements Cindy Pagesy et ben c'est Nathalie c'est Nathalie qui est arrivée vers nous il me semblait que ça ressemblait c'est un visage que j'avais déjà vu quelque part Nathalie Jaume c'est Nathalie Jaume alors je sais pas ce qui s'est passé avec les pointages mais c'est Nathalie Jaume qui est là sur la ligne d'arrivée Nathalie Jaume qui vient prendre la deuxième place bravo Nathalie Nathalie qui était déjà deuxième au niveau de Port Blanc qui avait laissé partir Pauline parce qu'elle a dû voir que Pauline ça allait un peu vite devant mais Nathalie elle a mené une très très belle course bravo bravo allez c'est vrai elle est arrivée alors là c'est un petit peu du perso mais celui-là je le connais je le connais alors Cédric Leparc Cédric Leparc qui arrive avec son petit avec son petit gars Cédric je sais rien que d'arriver bravo à lui Cédric applaudit par son collègue de boulot Guillaume Cédric Leparc Cédric Leparc Cédric Leparc Cédric Leparc Attention cédric Leparc Cédric Leparc Cédric Leparc Cédric Leparc Cédric Leparc Et bien on l'a vu, c'est comme tout à l'heure, Pierre Longin qui a mis un temps assez conséquent pour terminer, effectivement, mais c'est très très dur à n'aller pas sous-estimer, c'est pas parce que c'est la plus petite distance de l'Ultra-Marin que c'est facile, c'est très très difficile, et on voit des explosions en vol à une proximité pourtant, ils nous traitent de l'arrivée d'une fois qu'elle est là, elle a dû s'arrêter un instant, elle a su repartir, on va regarder si c'est bien elle. Allez continuez, continuez, vous êtes là, il fait beau, et profitez-en pour applaudir tous les concurrents, et bientôt on va clôturer le podium féminin de cette ronde des douaniers, avec dans quelques instants l'entrée dans la ligne droite, comme nous le soulignaient, il y a quelques instants, Benoît de Katia Bonnard qui va prendre la troisième place, sur le fil, sur le fil, puisque Cindy Pagesy qui était encore en deuxième position au passage de l'écluse, donc à quelques encabures de l'arrivée, a dû ralentir, elle est là ! Le public s'il nous plaît tous, c'est qui va prendre la troisième place, et qui termine bien, qui termine très très bien Katia, voilà notre podium, et on va continuer, et c'est là ! Et voilà Cindy, je pense que c'est elle ! Bravo, bravo Marielle, qui finit, qui finit, qui finit, qui finit, qui finit, qui finit ! Bravo, bravo Marielle, qui finit, qui finit, qui finit, qui finit ! Merci. Je suis avec Katia Bonnard sur la ligne d'arrivée, alors Katia, je pense que c'est inespéré cette troisième place, il s'est passé des choses en fin de course avec des filles qui étaient devant toi et tu as su, tu as conservé suffisamment de fraîcheur pour aller ramasser un podium qui, il y a encore deux kilomètres, était complètement inespérée. Raconte-nous comment ça s'est passé. Tout le long de la course, je n'y croyais pas trop, j'ai trouvé les premiers 10 kilomètres assez difficiles et assez techniques, j'étais en deuxième place quand même et après au crash la fille de derrière m'a dépassée et après j'avoue que c'était un peu difficile mais le parcours était plus simple quand même. Voilà, mais une troisième place, je suis trop fière de moi. Trop fière, on peut l'être fière, on en serait à moins, mais moi je t'ai vu franchir la ligne, il y avait encore de la réserve, t'aurais pu aller un petit peu plus facile, il y avait eu bagarre, t'aurais su répondre, je pense qu'il te restait encore quelques arguments. Oui, je ne me serais pas laissée faire en tout cas. Je sens une pointe de détermination derrière ce regard d'ange, bravo Katia, c'était la première fois sur les sentiers de l'ultramarin ? Oui, c'était la première fois. C'est une première fois qu'on appelle d'autres ? Je pense. C'est ça, vous avez entendu les organisateurs, Katia, à ton plaisir, on fait plaisir à voir et on te souhaite le meilleur et puis beaucoup d'autres podiums sur les sentiers de l'ultramarin. enfin, bravo ! Merci beaucoup. S'il y a des parties, la deuxième, je ne sais pas s'il y a un peu l'après-midi. Oui. Merci beaucoup. Allez, on ne relâche pas les formes aux copilles de Salue et toutes ses arrivées. Voilà, donc on a le podium féminin qui s'affiche à l'écran. Donc Pauline Melin, Nathalie Jaume et Katia Pagesy qui sont toutes les trois sur le podium de la remise des prix qui aura lieu à 13h aujourd'hui sur le port de Vannes. Donc venez voir, venez les féliciter chaleureusement. Donc oui, on a eu le podium femme, on a pu voir juste avant le podium homme avec Florian Le Vigourou qui remporte cette épreuve de la ronde des douaniers devant Kevin Prono qui termine deuxième en doublant sur la ligne, ou en tout cas 400 mètres avant la ligne d'arrivée. Le troisième, donc Pierre Langin qui a mené le début de course. Voilà le podium homme que vous avez pu vivre avec nous. Florian Le Vigourou suivi de Kevin Prono en deuxième position et Pierre Langin en troisième position. Donc voilà, pour nous, je crois qu'on va avoir la tristesse de vous annoncer, qu'on va vous abandonner. Alors pas lâchement, mais on aurait bien aimé que ça dure 5-6 jours de plus. Mais voilà, le week-end se termine. On a été très, très, très heureux. Florian, je ne parle pas pour lui, enfin Florian parlera pour lui, mais en tout cas moi j'ai été très heureux de pouvoir... François du coup. François, excuse-moi. Je suis encore sur la course. Non mais c'est le fil rouge. C'est le fil rouge. J'ai Nicolas qui m'a appelé François Pinault aussi. Non, non mais c'est pas trop là. Donc on a été, François, très heureux de pouvoir essayer de vous faire vivre au mieux cette épreuve avec, on ne les oublie pas, nos caméramans, donc bien entendu nos vététistes, Sébastien Chéniot et notre champion Miguel Martinez, voilà. Et puis toute notre équipe de Outdoor Sport Live, donc en régie et partout autour, donc conducteurs de drones qui nous ont permis de commenter ces superbes images. Voilà, on retourne sur une vue de ce magnifique Golfe du Morbihan, qui a été le théâtre tout le week-end, donc ces trois jours de ces courses magnifiques de l'ultramarin. Donc un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc on va pour notre part s'arrêter là. En tout cas, pour moi, ce sera mes derniers mots, donc je vous remercie et j'espère vous revoir très prochainement, soit en tant que coureur, soit en tant qu'animateur, soit en tant que préparateur mental. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas bien sûr. J'en profite pour glisser ma petite promo. Mais voilà, donc on a été heureux et j'espère vous revoir vite et puis pouvoir revivre des moments comme celui-ci, d'une belle intensité avec vous et avec toutes les belles équipes qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas et qui font toute la beauté de ce spectacle. Donc merci beaucoup. Bonne fin de week-end et à bientôt. Alors, pour ma part, je vais commencer par remercier l'organisation qui nous a fait confiance, qui m'a fait confiance dans cette mission d'accompagner les images, de commenter ces images et de pouvoir répondre à toutes vos questions sur YouTube ou sur Facebook. Merci beaucoup pour votre confiance. C'était une mission qui, honnêtement, moi, j'ai pris un plaisir immense à commenter toutes ces images. Merci également à toute l'équipe de réalisation qui est en backstage parce que nous, on est guidés dans le casque. Il y a beaucoup de conseils qui nous sont donnés. C'était la première fois, personnellement, que je commentais un élément comme ça, même si j'ai l'habitude de faire des lives et de recevoir des gens, de commenter, de poser des questions sur mon podcast L'Instant Outdoor. Mais tu vois, moi aussi, je fais ma petite sombre. Et on est en face ! Et donc, c'était vraiment un moment vraiment très, très sympa. On n'a pas vu le temps passer. Et enfin, je vais remercier Eric parce que, pour la petite histoire, mon tout premier try auquel j'ai participé à un try nocturne de 20 km. Eric était présent à ce try du vignoble, donc dans le vignoble Nantais. Et il était annoncé comme la star de cet événement. Donc un événement qu'il avait gagné. Et puis moi, je regardais ces gens avec des grands yeux. Et j'étais très, très admiratif. Et là, aujourd'hui, 8 ans, 9 ans peut-être après, on se retrouve à commenter comme ça un événement ensemble. Donc grand honneur. Merci beaucoup, Eric, pour l'ensemble des conseils aussi qu'on a pu partager durant ce live. C'était très enrichissant, je pense, pour l'ensemble des gens qui ont regardé aussi et qui ne connaissent pas forcément ce monde du try, ce milieu du try. Donc on a pu vous expliquer tout ça. Très, très grand plaisir. Encore une fois, merci beaucoup à tous d'avoir été présents et très, très nombreux à regarder ce live. C'était un vrai, vrai bon moment de bonheur. On a pu mettre la Bretagne en avant de nombreuses fois. Aussi, vous inciter à avoir une activité physique régulière pour votre santé. Voilà, on a pu passer nos messages. On a pu commenter de belles images. On a pu être sous un beau soleil, prendre quelques coups de soleil, faire la fête. Et c'était un très, 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 très bon moment. Merci. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. À bientôt. Merci à l'organisation. Merci François. Et merci à la production. À bientôt. Et donc, c'est le droit vers le ciel. Et donc, c'est la collade avec les potes. Jean-Rentain et Antoine, bras-dessus, bras-dessous. Et voilà, 35 kilomètres. Plus tard, la recette à l'arrivée de la ronde des poignées. Et la voilà ! ... 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